Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve aujourd'hui avec Barrage, Barrage qui est un jeu que j'ai présenté il y a quelques temps déjà, il y a déjà pas mal de temps, c'était une grafine qui m'avait envoyé la boîte de base, à cette époque-là, vous m'avez joint d'ailleurs Sword and Sorcery je crois dans le même carton, et j'avais présenté le jeu, je crois qu'il doit y avoir 2-3 vidéos sur la chaîne, sur Barrage, qui est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il y a cette ambiance, il y a cette atmosphère qui est particulière, regardez, vous voyez d'ailleurs les illustrations qui sont très belles sur les boîtes de jeux, ici, ces espèces de tours Tesla avec les éclairs violets là, super grands, et puis les barrages bien sûr qui sont en bas, puisque grâce effectivement à un système hydraulique, il y a une production ici énergétique, tout ça dans un univers extrêmement steampunk, voilà évidemment qui marque des points pour moi bien sûr, car j'ai une affection toute particulière pour le steampunk, comme vous le savez. Et puis il se trouve que, en fait, j'avais guetté pendant un certain temps l'extension, le projet Leafwater, parce qu'il était rupture de stock, il est resté rupture de stock pendant pas mal de temps, et j'avais vu en fait sur certains sites, c'était marqué prochainement, donc il y avait un retour en stock qui était prévu, et c'est vrai que j'avais mis une alerte, dès que le jeu en fait est revenu en stock, je l'ai commandé, mais j'avais pas vraiment eu le temps de me pencher dessus, et comme vous le savez, et bien ça fait partie de mes bonnes résolutions pour l'année 2022, c'est de ne surtout pas oublier les jeux qu'on aime, et qui sont sur nos étagères, et qui ont parfois un peu trop tendance à prendre la poussière, et que donc il faut sortir, il faut sortir, il faut y jouer, il faut leur donner le temps qu'ils méritent, d'accord ? Ben oui, parce que le problème c'est que les joueurs, on est tous un petit peu pareils, c'est à dire qu'on est quand même toujours un petit peu en train de courir après le nouveau jeu, après le jeu qu'on possède pas encore, ou vraiment la dernière nouveauté, et puis on oublie parfois qu'on a des merveilles sur nos étagères, qui ne demandent qu'à y jouer, et parfois, certaines d'entre elles, on n'y a pas suffisamment joué, et c'est le cas de Barrage, je n'y ai pas suffisamment joué. Donc, on va lancer une partie, on va faire une partie, je ne donnerai pas de découverte du matériel, ni d'explication du jeu, j'ai juste gardé pour la mise en place, la mise en place finale, c'est à dire les éléments variables qui vont permettre de, et oui, les éléments qui vont faire varier le scoring, ou faire varier les bâtiments qui sont présents pour la partie, parce qu'évidemment, ça amène un côté intéressant sur le plan tactique en début de partie, et puis c'est tout. Je voulais juste présenter simplement en 2-3 mots ce qu'apporte le projet Leafwater au jeu de base. Un ajout, et non des moindres, c'est cette charmante dame. L'illustration, le look et tout, ça fait tellement, 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 ces vêtements, c'est tellement classe. Les années fold, bien sûr, ça renvoie directement aux années 20, on a l'impression de voir une pin-up que n'aurait pas renié Mucha sur une publicité avec l'art nouveau. C'est très très jolie, elle vient des Pays-Bas, c'est la hollandaise Hélène, Hélène Vos, que vous voyez ici. Voilà sa photo, avec sa capacité de nation qui est ici, donc on a le droit en fait à une nouvelle nation dans ce jeu, dans cette extension, c'est cool. Et qui dit nouvelle nation dans Barrage, dit forcément nouveau plateau joueur, avec de nouvelles couleurs et de nouveaux bâtiments. Bon, donc ici, la couleur, c'est le orange pour nos amis hollandais, avec évidemment Hélène qui se trouve ici. Ici, je lui ai tout de suite adjoint une directrice parce qu'il y a de nouveaux directeurs d'usine et directrices d'usine, ça c'est chouette. C'est dans l'extension, en fait, il y a tout un tas de nouveaux directeurs d'usine et elles, les deux là, elles sont vraiment très très liées puisque au début du livre des règles de Leithwater, il y a une sorte, pas de petite nouvelle, mais presque, il y a un passage narratif qui est assez long. Et on voit bien que les deux, en fait, se connaissent très très bien. Elle, elle fait appel à cette directrice qui s'appelle Leslie Spencer et qui est très très forte et qui a une capacité qui est complètement liée, en fait, au nouveau bâtiment du jeu. Donc voilà pourquoi j'ai voulu la choisir. D'habitude, j'ai plutôt tendance à tirer au sort mon directeur d'usine. Là, j'ai voulu expérimenter en prenant cette nouveauté. Voilà, j'ai voulu m'offrir une petite nouveauté. Sinon, comme d'habitude, les plateaux, enfin les pions, sauf les conduites qui sont identiques pour toutes les nations en dehors de la couleur, on a bien ici une forme différente. Une nouvelle forme a été imaginée pour les centrales électriques, pour les barrages et pour les extensions de barrages, pour les Hollandais. Et puis, on voit aussi également ici une extension du plateau joueur avec cette réglette qui vient s'ajouter et qui ajoute carrément de nouveaux bâtiments. Ce sont ce qu'on appelle les bâtiments privés dans l'extension Leafwater, avec des petits bâtiments comme ça. Et pour le coup, dans la boîte de l'extension sont fournies, en fait, les réglettes pour toutes les autres couleurs des autres factions, de même que des pions personnalisés, pour amener, en fait, chaque nation du jeu de base à pouvoir utiliser, bien sûr, les bâtiments privés de l'extension. Seul petit reproche ? Allez, soyons tatillons. On appréciait le fait que sur le board, sur le plateau joueur, nous avions du plateau double couche avec, donc, les bâtiments qui viennent s'insérer dedans, comme dans Scythe, et qui ne bougent pas. Et ils ne l'ont pas fait pour cette réglette qui est simple couche et monocouche. Et donc, du coup, les bâtiments ne sont pas, vous voyez, ça fait un peu savonnette, les bâtiments ne sont pas, comme ici, bien rangés dans des slots. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, alors que cette réglette vient compléter le plateau joueur, le fait qu'on ne soit pas sur le même niveau qualitatif en production, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Voilà. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, bien sûr, une nation supplémentaire. Ça ne suffirait probablement pas à justifier une extension. Donc, il y a d'autres choses, bien sûr. Il y a deux nouvelles manières de scorer des points de victoire sur les manches qui ont été ajoutés. C'est normal qu'il y en ait deux de plus parce qu'en fait, il y a deux bâtiments supplémentaires qui sont ajoutés dans l'extension. Donc, ces deux bâtiments correspondent aux deux marquages de points qui sont ici. Quelques tuiles ont été ajoutées. Donc ça, c'est une bonne chose. Notamment ici, dans le bureau des brevets. Voilà, avec les fameux brevets de niveaux 1, 2 et 3. Quelques brevets supplémentaires ont été ajoutés qui tiennent compte également des particularités de l'extension. Mais le gros ajout, j'ai envie de dire, de cette extension, c'est ça. C'est ce plateau. Ici, alors là, voilà, normalement, il est séparé du bureau des brevets. Voilà, c'est un long plateau comme celui-là qui est ajouté. Alors, au départ, j'avais prévu de le mettre comme ceci, dans la verticale, à côté du board. Ça me paraissait plutôt logique. Mais en fait, le jeu devient tellement tentaculaire. Il est quand même balèze. Il prend beaucoup de place. Qu'en fait, quand j'ai, au départ, spontanément, j'avais placé ça ici, sur le côté. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas poser mes plateaux joueurs avec les roues de construction à côté. Donc, j'ai été obligé de mettre, du coup, ce plateau, de le coucher à l'horizontale. Horizontale et non pas à la verticale. Bon, ce n'est pas trop, trop gênant parce que, vous voyez, moi, ça sera assez facile pour moi, en fait, de vous montrer le plateau sans aucun souci en inclinant la caméra, tout simplement. Et donc, ça, voilà, ça ne posera pas trop de problèmes. Donc, deux nouveaux bâtiments. Ça, c'est très important. Nous avons ici les travaux externalisés. D'accord ? Et vous voyez que c'est le même fonctionnement que pour le bureau des brevets. C'est-à-dire, le bureau des brevets, c'était 1, 2, 3. Là, c'est ABC. Et ça va être le même principe. C'est-à-dire que vous allez poser sur les trois slots qui sont ici des tuiles de travaux externalisés de niveau A. D'accord ? Et à la fin d'une manche, tout ce qui n'a pas été acheté, vire. Et on continue à remplir ici. Quand il n'y a plus de A, on déborde dans le B. Quand il n'y a plus de B, on prend dans le C. Voilà, exactement comme on le fait avec le bureau des brevets. Donc, ça, c'est les travaux externalisés. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et ici, vous avez les fameux bâtiments privés. Donc, c'est ceux-là qui demandent ici un nouvel ajout au plateau joueur, puisque ce sont ça, les bâtiments privés. Et vous voyez qu'il y a au total 5 emplacements. Or, ça, c'est un premier élément de randomisation que je trouve super cool. C'est que là-dedans, figurez-vous qu'il y en a 10. Donc, ça veut dire que sur une partie, on en garde 5. D'accord ? Et les 5 autres retournent directement à la boîte. Donc, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que d'une partie sur l'autre, on ne va pas jouer avec les mêmes bâtiments privés. Et cela, évidemment, amène un élément de randomisation qui renouvelle le plaisir, évidemment, des parties. Nous jouerons avec une station de contrôle extrêmement puissante. Je vous expliquerai pourquoi après. Le réseau de relais d'énergie. En bâtiment privé, on nous propose un laboratoire de recherche. On nous propose également un bâtard d'eau. Et enfin, nous aurons le bureau des développements. Voilà les 5 bâtiments privés qui sont présents. Nous ne jouerons pas avec la division financière, l'espace clientèle, le parc éolien, l'agence de crédit et l'usine de robots. Ah, dommage, j'aurais bien aimé voir l'usine de robots. Voilà. Donc, ces 5 tuiles ne sont pas utilisées dans la partie. Alors, le mélange, évidemment, des 10 tuiles provoque des différences d'une partie sur l'autre. C'est quand même vachement intéressant. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est assez intéressant. Par exemple, vous voulez faire un travaux externalisé. Vous mettez deux ingénieurs sur le travail externalisé qui vous intéresse. Vous prenez la tuile. Et, alors là, c'est un peu chaud. Il faut être sûr de son coût parce que c'est un peu lourd. Là, vous voyez que ça vous coûte une excavatrice et une bétonnière. Sauf que les chiffres sont en rouge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne mettez absolument pas ça dans la roue en construction. Ce sont des machines que vous défaussez. C'est-à-dire que vous les perdez. Ah, c'est un peu raide. Parce que les machines, on en a toujours besoin dans ce jeu. On en a un gros, gros besoin. Et les sacrifier de cette manière-là, il faut vraiment être sûr de son coût. Parce que, évidemment, c'est assez chaud quand même. Après, le bénéfice est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'ici, une excavatrice, une bétonnière, si vous faites ce travail externalisé, vous gagnez deux crédits immédiatement. Et vous posez, en fait, une centrale électrique sans avoir à passer par la roue. C'est-à-dire sans ordre de construction, sans les machines qui vont avec. Vous prenez directement une centrale électrique de votre board et vous la posez sur le plateau principal. Donc, c'est quand même puissant comme effet. Et je pense, notamment, si on a déjà construit des centrales électriques et qu'on en est à un stade où les centrales électriques commencent à coûter très cher en bétonnière, sortir un truc comme ça peut être extrêmement puissant parce que, du coup, le coût ici est beaucoup moins élevé pour les machines. Et quand on a fait un travail externalisé, on peut le retourner, le garder sur son plateau parce qu'il peut y avoir des récompenses pour le nombre de travaux externalisés qu'on a réussi à faire. Donc, vous voyez, vous placez deux ingénieurs, vous payez le coût, enfin, vous défaussez les bétonnières et ou excavatrices proposées et vous avez immédiatement, vous empochez immédiatement le bonus qui est indiqué à droite. Voilà comment fonctionne le travail externalisé à utiliser quand même avec précaution, surtout en début de partie parce qu'en début de partie, on a quand même un nombre de bétonnières et d'excavatrices qui est quand même assez limité et donc, les défausser comme ça, ouais, ça peut mettre quand même votre petit système en péril. Donc, il faut faire attention à ça. Les bâtiments privés, c'est très différent. Vous devez, donc, pour pouvoir les prendre, il faut lancer un ordre de construction. Voilà pourquoi toutes les factions à leur couleur, ici, ont récupéré une nouvelle tuile de construction à mettre dans la roue. C'est la construction des bâtiments privés. Donc, vous mettez ça dans la roue, vous payez, en fonction du bâtiment privé que vous voulez construire, vous payez le coût en excavatrices et bétonnières qui est indiqué ici. Si vous payez le coût et que vous mettez ça dans la roue, vous prenez alors un de vos bâtiments privés et vous venez le poser là où vous voulez. À partir du moment où, dans le bâtiment privé qui est proposé ici, vous avez posé une succursale qui vous appartient, à ce moment-là, après, vous n'avez plus qu'à passer, par exemple, ici, dans le bâtard d'eau, vous n'avez qu'à placer ici un ingénieur et vous pouvez, là, par exemple, pour celui-là, placer une goutte d'eau sur le barrage de votre choix. D'accord ? Donc, après, en fonction des... Il y a des choses extrêmement puissantes dans les bâtiments privés. Je pense, par exemple, à la station de contrôle ici. Alors, ça coûte deux ingénieurs, mais vous lancez carrément un ordre de production d'énergie électrique avec un bonus de plus trois, ce qui est absolument gigantesque, évidemment. Autre chose très intéressante, le réseau de relais électriques, moi, il m'intéresse beaucoup, ce truc-là, parce que vous allez pouvoir, en fait, pour un crédit, en perdant seulement un crédit, vous allez pouvoir produire quatre d'énergie. Vous voyez, ça change tout, en fait. Ça change tout. Et j'ai vu sur des forums... Je pense que l'extension, en soi, si vous voulez, elle est très, très bien. Il ne faut pas oublier que le jeu de base de barrage est très fort, lui aussi. Il se débrouille très, très bien, le barrage. Le jeu de base originel, il est autosuffisant parce qu'il est déjà extrêmement riche. Mais j'ai cru voir sur les forums que les joueurs de barrage disent que quand on a goûté, en fait, à l'extension Leafwater, on a du mal à s'en passer après. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, finalement, que quand on est avec le jeu de base, des fois, on est coincé au niveau, là-bas, de la salle des turbines qui se trouve là-bas. On peut être coincé et ne pas pouvoir du tout produire d'électricité, en fait. Et ce qui est fort avec ces deux plateaux, c'est qu'en fait, ils nous rajoutent des options de jeu et une manière alternative de parvenir à nos fins. Ce qui est quand même vachement intéressant. C'est-à-dire qu'avant, jusque-là, bon, pour construire... Si, il pouvait y avoir des bonus sur les contrats. Sur les contrats, on pouvait avoir des bonus, des robots, enfin, des machines qui sont créées, des choses comme ça, ou... Oui. Mais, là, c'est vraiment une manière différente de poser les ouvriers pour venir récupérer des bonus qu'avant, on ne pouvait pas récupérer, enfin, qu'on ne pouvait récupérer que d'une manière. Et là, ça permet une plus grande souplesse dans la manière, en fait, de gérer le jeu, dans la manière de produire certaines ressources. Et, du coup, c'est intéressant parce que ça donne une pose d'ouvrier qui est encore plus subtile et qui permet, en fait, plus de tweaker, de modifier sa façon de jouer en intégrant ces bâtiments qui permettent de parvenir à nos fins d'une manière différente. Donc, c'est assez intéressant, quand même, hein, cette histoire. Voilà. Moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, en gros, voilà, l'Eastwater, c'est surtout ça. C'est, effectivement, le plateau des Hollandais, d'accord, le Pays-Bas qui se retrouve ici, le grand plateau ici des bâtiments privés et des travaux externalisés avec les tuiles qui vont avec, les nouveaux bâtiments, bien sûr, privés qui sont ajoutés pour toutes les nations. Voilà. Et puis, après, il y a quelques bricoles en plus, bien sûr, comme je vous le disais, des directeurs d'usines, des choses comme ça. Donc, c'est une extension qui est assez riche. Voilà. Pour un matériel qui est toujours assez qualitatif, je dois dire. Oui, oui. Bon, c'est vrai que j'ai émis un bémol tout à l'heure du fait que ça ne soit pas double couche pour les bâtiments privés. Mais enfin, voilà. C'est le seul défaut que je vais y trouver, en fait. Voilà. Donc, maintenant, on va se lancer dans la partie. Alors, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, d'affronter deux IA. C'est une des forces de ce jeu. Il y a pas mal de jeux où on ne peut affronter qu'un adversaire automatisé. Là, on peut en mettre, on peut même jouer à quatre. Oui, oui. On peut claquer trois automats si on a envie. C'est même souple, en fait, à un tel point que vous pouvez jouer, par exemple, à deux joueurs, deux joueurs humains, et puis vous dites « Ah, ça serait quand même plus sympa que le plateau soit plus envahi de barrages, etc., qu'on ait un adversaire de plus. » Eh bien, qu'un de ça ne tienne, vous pouvez sans problème mettre deux joueurs humains et ajouter un joueur automat en plus, voire deux joueurs automats en plus. Faites comme vous voulez, en fait. Ça, cette souplesse au niveau du mode solo est très, très intéressante. C'est vraiment bien foutu. Après, moi, au niveau place, je suis déjà content de jouer à trois. Je trouve que c'est très, très bien. Je dois avouer que niveau place, là, le jeu me prend tellement de place que si je devais ajouter un quatrième joueur, un quatrième board pour un troisième automat, je ne sais même pas où je le placerais. Donc, ça serait quand même un petit peu embêtant. Et puis, gérer trois automats, ça fait beaucoup. Je pense que gérer deux automats, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Là, nous allons affronter le français. Voilà. Attention, il ne faut pas se fier à son air plein de bonhomie comme ça parce que l'air de rien, c'est un... c'est un redoutable adversaire. Voilà. Il s'appelle Fontaine. Ouais, il s'appelle Fontaine. Ce gars-là, c'est Joseph. Joseph Fontaine. Voilà. Et nous avons l'allemand, ici, avec ses couleurs noires, Dassler, qui est notre adversaire allemand. Donc, sacrée allure. Ouais, ouais. Il se tient très, très droit, très fièrement. Voilà. Donc, un redoutable adversaire aussi. Et puis, nous, on incarne Hélène Vos, la jolie hollandaise. Jolie, mais je peux vous dire qu'elle a les dents longues. Ça, c'est certain. Juste un tout petit mot. Pourquoi j'ai choisi cette directrice ? Je trouve son pouvoir absolument fantastique. Elle a, en fait, un élément de jeu supplémentaire. C'est-à-dire, un ordre de construction. Vous voyez, il y a sa tête dessus. qui est particulier, qui est propre à ce personnage de Leslie Spencer. Et, en fait, elle a un pouvoir que je trouve extrêmement intéressant. C'est que, quand on fait une action de travail externalisé, au lieu de défausser les machines, on peut mettre cette tuile dans la roue de construction, poser les excavatrices bétonnières dessus, tourner la roue, comme n'importe quelle construction. Et, quand la roue aura fait le tour, on récupérera cet ordre particulier, spécial de Leslie, et on récupérera les bétonnières et les excavatrices. Ce qui veut dire qu'ici, au lieu de les défausser, au lieu de les perdre à tout jamais, on les fout dans la roue et on les récupère quand la roue a fait le tour, comme n'importe quel bâtiment. Je trouve que c'est assez costaud, cette capacité. C'est une belle capacité, je trouve, qu'elle possède. Et, j'ai envie d'essayer ça. Ça complète, évidemment, à merveille, l'extension Leafwater qui est fournie, puisque c'est la capacité de Leslie Spencer agit sur un des deux bâtiments nouveaux, c'est-à-dire, ici, en l'occurrence, les travaux externalisés. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc, avant de démarrer la partie, il nous reste le plus rapidement possible à mettre en place le peu qu'il reste à mettre en place, qui sont les éléments variables en début de partie. Et puis, je vous montrerai également un truc que je vais utiliser qui, moi, révolutionne complètement mon jeu, ma façon de jouer à barrage. C'est un Italien qui a développé, en fait, une page Internet. Alors, c'est pas un programme, c'est pas une application, c'est une page Internet. Je crois qu'il aimerait bien en faire une appli. Il en a parlé aux développeurs de barrage. Ils ont dit, oui, c'est intéressant, mais je crois que, voilà, il donne pas suite. Et c'est un peu dommage parce que, en fait, le gars, il a carrément trouvé un moyen de vous placer les bâtiments de l'Automa automatiquement. Et oui, c'est super cool parce que c'est un des trucs qui est un peu prise de tête. L'Automa est très bien fait dans ce jeu. Il simule vraiment un joueur humain de manière très intéressante. Mais le problème, c'est que le placement des structures, c'est assez prise de tête et il y a des fois, vraiment, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Eh bien, grâce à cette... je vais pas dire cette application, mais ce helper, grâce à cette aide de jeu numérique, ça devient du coup évident et ça fluidifie le jeu en solo d'une manière... Ah, vraiment, ça fait plaisir. Tout à coup, on n'hésite plus. Voilà. J'ai testé, j'ai vérifié. J'ai fait trois débuts de partie, en fait. J'ai fait trois débuts de partie où je regardais les cartons de l'Automa, j'essayais de voir avec les instructions où je placerais une structure, puis je regardais ce que l'application proposait et je m'apercevais que, punaise, ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Et donc, maintenant, je fais totalement confiance à cette application et donc, du coup, ça me permet de jouer les tours de l'Automa bien plus rapidement qu'avant. Donc, je vais vous montrer ça également. Puisque je suis à côté du bureau des contrats, on va tout de suite poser les contrats. Voilà. Ça sera fait. On aura donc les deux contrats verts, ici. Les deux contrats jaunes, donc évidemment, qui coûtent plus en énergie. Les deux contrats rouges, qui coûtent encore plus. Voilà. Ce sont les plus gros contrats. OK ? Nous avons également les contrats nationaux qui sont ici, donc qui demandent énormément d'énergie pour pouvoir être remplis. Et il y en a le nombre de joueurs moins un. Donc là, nous sommes trois joueurs. Donc, il y aura deux contrats nationaux qui peuvent être remplis. Le premier est un contrat à 13 en fabrication électrique. Et on gagne ça. et celui-ci est à 14. Voilà. Donc ça, c'est des gros, gros contrats. Contrats nationaux, ça rigole pas. OK ? Euh... Et moi, mon contrat à moi. Donc, les contrats blancs. Ça, c'est les contrats vraiment de début de partie. Et je vais avoir celui-ci. C'est un contrat à 3 en production énergétique qui me fait gagner 2 crédits et un tour de clé à molette sur la roue. Ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. C'est des petits contrats au début, hein. Mais enfin, voilà. Donc, au niveau du bureau des contrats, on est bon. On va maintenant se diriger vers un endroit très important dans le jeu, c'est l'eau. Avec la prévision sur ce qui va être euh... comment... mis en place au niveau de l'eau. dans toutes les manches de la partie. Donc, même ça, c'est randomisé, hein. Donc, c'est super cool. J'adore cette randomisation. Hop, 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 et hop. Le reste ne sera pas utilisé. Donc, complètement à gauche ici, nous aurons rien du tout dans la première manche. Ouh. Une goutte en manche 2, 0 en manche 3 et 2 en manche 4. Donc, c'est surtout, en fait, en manche 4 que cette région des Alpes produira. 0, 0, 1, 3. Ouh. Toujours pas d'eau sur la première manche. Ah. Là, c'est très équilibré. 1, 1, 1, 1. Donc, ici, on peut le mettre tout de suite. Il y aura une goutte d'eau prête à ruisseler. Et ici, ah. D'accord. Donc, c'est très déporté sur la partie ouest des Alpes avec 2 gouttes ici. 2, 0, 2, 0. Ok. Donc, ici, il y a carrément 2 gouttes en début de partie qui viennent se poser là. Ok. Puisque je suis, en fait, sur ce coin-là du board, je vais en profiter, en fait, pour remplir le scoring de fin de partie ainsi que les modificateurs de... Enfin, les points de victoire de manche. Donc, encore un élément de randomisation. Décidément. J'adore ça. Ah ouais. Franchement. Ben oui, ça permet vraiment de varier les parties. Ah oui. Alors ça, c'est... Oui, d'accord. C'est des récompenses sur l'ensemble des structures qui sont construites. On reviendra sur ces points de victoire. C'est vrai que des fois, ces tuiles de... Ces tuiles de... Comment ? De scoring de fin de victoire ne sont pas toujours très claires. Elles ne sont pas toujours très comprises. Il faut dire, ouais. L'iconographie, pas très claire, en fait. Mais bon. On va voir ça plus tard. Ce n'est pas un souci. Alors, les manches. Pour la manche 4, ce sera donc les brevets. Les technologies avancées qui auront été récupérées et qui rapporteront des points. Ici, dans la manche 3. Ah, ça c'est une nouveauté. D'accord. Le nombre de travaux externalisés qu'on aura fait pendant la partie, ça sera 5 points par travaux externalisés, ça sera pour la manche 3. Pour la manche 2, c'est le nombre d'élévations de barrages qui auront été construits. Et pour la manche 1, je ne m'attendais pas à ça, les bâtiments privés. On a des deux nouvelles tuiles, en fait. Sauf que des bâtiments privés sur la première période, ça va être chaud. Oui, ça ne va pas être facile à obtenir. Carrément pas. Ok. On a pratiquement terminé cette mise en place parce que je l'avais déjà bien avancée. On va, évidemment, un truc très, très important en début de partie. Moi, je m'en sers souvent, en fait, pour faire mon premier scoring parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur la première manche, c'est assez difficile, en fait, de réussir en une manche à récupérer, enfin, à construire un barrage à soi, une conduite à soi et une centrale électrique pour pouvoir faire un système triple et pouvoir produire. C'est super dur sur une manche. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que j'exploite un barrage neutre pour faire ma première prod d'électricité sur la première manche et ensuite, normalement, sur la deuxième manche, on a ce qu'il faut qui est déjà posé pour pouvoir faire son propre système à soi. Puisque les barrages neutres, c'est bien, mais en même temps, ils ne nous appartiennent pas. Donc, bon. Alors, le premier barrage que l'on va poser sera neutre, sera un barrage à un étage seulement. Ça sera dans les montagnes et il sera placé d'accord, donc, sur la deuxième colonne, deuxième colonne à gauche. OK. Et on mettra une goutte. Donc, voilà ce barrage. Deuxième colonne à gauche, ici. OK. Ensuite, dans les collines, c'est un barrage à deux étages. C'est souvent celui-là que j'essaye d'exploiter, en fait. Oui. Très souvent. Hop. Complètement à gauche. OK. Donc, le barrage double est placé complètement à gauche dans les collines. Donc, ici. Voilà. Enfin, dans les plaines, là, c'est le gros barrage à trois étages. Gros barrage neutre à trois étages. Hop. Il est placé totalement à droite. OK. Donc, il va être placé ici. Le barrage neutre. Voilà. chacun de ces barrages neutres va recevoir une goutte d'eau. Voilà. Il y a un en eau qui est prisonnière de chacun de ces barrages. Donc là, on ne tient pas compte de la taille du barrage. C'est une goutte pour chacun de ces barrages. Voilà. Et voilà qui est fait. En fait, ma mise en place, elle est terminée. D'autant plus que j'avais déjà fait le tirage au sort, comme vous pouvez le voir là-bas. Dans les parties solo, c'est l'IA qui, dans la première manche, à l'initiative. Donc, en fait, comme j'avais deux IA, j'ai tout simplement lancé un dé. Et c'est Joseph Fontaine, en blanc, le français, qui a gagné le TOS. Et donc, du coup, il se retrouve premier joueur. Ensuite, c'est l'Allemand des Sœurs qui est là. Et ensuite, c'est nous, autrement dit, représentant les intérêts de Hélène Vos pour la Hollande, pour le Pays-Bas qui se trouve ici en troisième position. On verra comment l'ordre sera bouleversé par la suite. On démarre évidemment tous avec une production énergétique de zéro. Et l'IA, comme d'habitude, a un petit avantage au scoring en début de partie. Donc, les deux automats commencent à 16 points de victoire quand on commence à 10 seulement. Et voilà. Donc, toute cette mise en place avait déjà été faite. J'ai également déjà barré les secteurs qui sont réservés à 4 joueurs. J'ai fait la même chose ici pour les bâtiments privés. Il y a des zones qu'on ne peut pas, des endroits où on ne peut pas construire quand on n'est que 3 joueurs. Voilà. C'est tous les endroits où c'est marqué 4 joueurs ici. Par contre, les emplacements où c'est marqué 3 joueurs, j'y ai accès puisque les deux automats comptent pour 2 joueurs à part entière. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette appli. Enfin, cette appli, cette page. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Je crois que c'est un italien qui a développé ça. Donc, on trouve ça sur lazysoftware.org barrage. Je vous mettrai l'adresse avec la vidéo. Ça sera plus simple. Donc, le joueur, c'est moi, c'est humain1. Je vais me donner donc la couleur orange. Voilà. Il y a l'automa 1, ça va être notre français, couleur blanche. Et, automa 2, couleur noire. Voilà. Comme ça, on a bien notre orange, blanc, noir qui se trouve ici. Start. Et on va se retrouver avec, voilà, avec les tuiles d'IA, sauf que la différence, c'est que, bah, hé hé hé, il va pouvoir vous placer les choses lui-même. Donc, en bas, je ne sais pas si vous avez vu. Attendez, je vous montre l'interface. Voilà. Ici, en bas de la carte, c'est marqué map. Donc, vous appuyez sur map et vous retrouvez votre board. Avec ici, les différentes choses qui peuvent être construites, d'accord, barrage, élévation, conduite, etc. Et en bas ici, on peut sélectionner parmi les joueurs qu'on a rentrés de qui il s'agit. OK ? Donc, en blanc, bien sûr, c'est Joseph Fontaine. En noir, c'est Dastler. En orange, c'est moi, c'est-à-dire Mademoiselle Vos. Et puis, N, c'est le neutre. Et on va commencer par le neutre. Donc, j'appuie sur neutre, sur N, et je place mes bâtiments neutres. Donc, on sait qu'il y en a un dans les plaines qui est tout en bas à droite. Donc, tout en bas à droite ici. Et c'est un niveau 3. Donc, je clique 3 fois et vous voyez qu'il y a 3 niveaux. Si j'appuie au-dessus, je vais rajouter une goutte d'eau prisonnière ici. C'est important de le préciser parce que ça peut déclencher certains choix de l'IA. Donc, le programme, de ce point de vue-là, est très bien fait. L'autre, il est dans la diagonale ici, complètement à gauche dans les collines. Donc, c'est un bâtiment de niveau 2, ici, avec une goutte d'eau devant. Voilà. Enfin, on monte d'un étage au deuxième, ici, deuxième colonne sur la zone des montagnes. Nous avons donc un barrage de niveau 1 neutre avec une goutte devant. Voilà. Et dans les emplacements qui sont ici, nous avons une goutte qui se trouve là-bas. Et si vous regardez bien, dans le quatrième secteur, il y a deux gouttes. Voilà. Alors, il est bien évident que ce jeu, ce n'est absolument pas une application numérique officielle. C'est une aide de jeu, véritablement. Et croyez-moi, croyez-moi, on est content de la trouver parce que ça, mais vraiment, ça facilite la vie, mais c'est un truc de fou. Oui, ça vous facilite carrément l'existence. Donc, c'est bien. Voilà. Nous avons donc notre disposition de départ. Vous voyez que ça a été plus long que prévu, mais je voulais quand même vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, peut-être que pour la prochaine partie filmée de barrage avec l'extension, je n'aurai pas besoin d'expliquer tout ça. Donc, peut-être qu'on lancera directement une partie. Peut-être quand même avec la fin de setup. Ouais. On peut quand même garder la fin du setup, je pense. Mais peut-être pas pour les contrats, par exemple. Peut-être simplement pour le positionnement des barrages neutres. Voilà. Peut-être la pioche des bâtiments privés parce que ça peut être quand même assez important pour le jeu. Voilà. Ah si, il y a une chose que je n'ai pas faite ici, c'est de prendre les brevets de niveau 1 et de les disposer ici. Hop. Voilà. OK. C'est bon. On est prêt à démarrer notre partie. Et c'est M. Fontaine qui va démarrer. D'accord ? Et oui, Joseph Fontaine. Donc, vous voyez que c'est exactement comme pour les cartons que l'on retourne. c'est-à-dire que vous appuyez là, ça vous retourne votre carton. Le programme tient compte évidemment des spécificités qu'il y a ici et avec l'ordre de priorité. Voilà. C'est ce qui vous permet d'ailleurs de vérifier si vous êtes d'accord avec l'IA. Je vous dis, j'ai fait ça sur un grand nombre de rounds off-camera, bien sûr, pour m'assurer que j'avais l'impression que tout allait bien avec cette appli et effectivement, et je vous dis, j'ai même appris des choses, donc c'est assez incroyable. L'IA veut produire. Elle ne peut pas produire, bien sûr, partie. Ensuite, il veut aller récupérer des contrats jaunes. Il commence fort, ça y est. Donc, il prend ici un de ses ingénieurs qui vient placer dans le bureau des contrats. Il va défausser les deux contrats jaunes qui sont ici. Voilà. Ça va le faire grimper de deux points en production électrique. Vous voyez qu'il commence fort. Il commence déjà à scorer ici au niveau production. Voilà. Et donc, on va remplacer les contrats jaunes bien entendu. Je crois que normalement, il ne faut les remplacer qu'à la fin de son tour. C'est possible. Donc, il a fait ça. Ensuite, il voudrait construire une élévation de barrage. Alors, il ne va pas construire d'élévation de barrage puisqu'il n'a pas de barrage. D'accord ? Donc, pas de problème à ce niveau-là. Donc, du coup, il se focalise plutôt sur une centrale électrique. Bon, why not ? Et c'est là que normalement, on passe un petit peu en mode cauchemar dans ce jeu. Pourquoi ? Parce que il va fabriquer une centrale électrique blanche. D'accord. Et pour vous aider, en fait, à positionner, vous avez ici ces indications qui sont à prendre de haut en bas. Sauf, bien entendu, si la centrale électrique qu'il veut construire terminerait un groupe de trois que l'IA pourrait exploiter qui contiendrait un barrage neutre ou à lui, une conduite de n'importe quel joueur et une centrale électrique lui appartenant. S'il arrive à compléter ce triptyque, il le fait. Bien sûr. Surtout s'il n'y a qu'une solution. Sinon, on est obligé de départager avec ça. Et c'est là que ça devient compliqué. Je ne vous le cache pas. Les instructions, on peut très vite se perdre dedans. On est sans arrêt le nez dans la règle du jeu. C'est un peu chiant. On ne va pas se mentir. Moi, je sais que ça freine certains joueurs sur barrage. La gestion du placement des structures de l'IA, c'est chaud patate. Alors que là, finalement, vous voyez que c'est ça qu'il va falloir faire. Vous revenez sur la map. Vous dites, voilà, c'est le joueur blanc qui joue. Ici. Vous dites qu'il veut construire une centrale électrique. Là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il vous dit, vous la placez là. D'accord ? Alors, vous pourrez se demander, mais pourquoi ici ? Pourquoi là ? Pourquoi là et pas ailleurs ? Il a passé automatiquement en revue les différentes possibilités qui s'offraient à lui pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et pourquoi est-ce qu'il en arrive à nous dire c'est ici qu'il faut le placer ? D'accord ? C'est parce qu'en fait, on regarde tous ces éléments-là et en fait, on s'aperçoit que tous les éléments demandent des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, un barrage appartenant à l'adversaire où elle y a, il n'y en a pas. Une conduite, il n'y en a pas. Une conduite déjà construite, il n'y en a pas. Un barrage de l'automac qui joue, il n'y en a pas. Donc quand on n'a pas de repère comme ça, on prend alors le repère numérique qui est en bas, 11. Et si on regarde dans la règle de l'automac, 11, c'est où ? C'est là. C'est en bas, à gauche. Et qu'est-ce qu'il nous propose de construire ? Il nous propose de construire en bas, à gauche. Donc vous voyez que c'est parfaitement logique et vous n'avez plus à vous prendre le chou à regarder le tableau de l'IA. Enfin moi franchement, je ne suis pas pour l'envahissement, on va dire, du numérique dans nos jeux de plateau. Mais ça, c'est une aide de jeu. C'est une vraie aide de jeu qui peut vraiment vous dépatouiller et vous faire accélérer votre jeu en mode solo. Je trouve ça super. Si vous cliquez là-dessus, du coup, vous acceptez la proposition et donc vous voyez qu'il met à jour la map et les pions même sont respectés. La couleur et la forme des pions sont respectés. Donc on voit qu'il va poser ici une centrale électrique blanche. Donc du coup, maintenant, je suis sauvé, je sais ce que je dois faire. Bon, attention, j'avais pris l'habitude quand même de cet automa et vous voyez que là, par exemple, je savais très très bien qu'il n'y avait aucun barrage, aucune conduite de connecté et donc je savais que c'était sur le chiffre numérique, le 11, qu'il allait le placer, la centrale. Mais quand on n'est pas sûr de soi en découvrant le jeu, ça permet vraiment d'être tranquille. Et quand on n'est pas trop sûr de soi en découvrant ce jeu, mais c'est aussi puissant, je trouve, quand on veut jouer vite. Voilà. Ça permet d'éviter de prendre le temps de réfléchir parce que le tableau, en fait, de fonctionnement, de placement des structures de l'IA n'est pas extrêmement intuitif, on ne va pas se mentir. Et donc du coup, même si on a quelques parties au compteur, on aurait tendance à hésiter un petit peu quand même. donc notre Joseph Fontaine, il va prendre deux ingénieurs qu'il va placer là-bas dans les ordres de construction. Voilà. Il va ici demander l'ordre de construction d'une centrale électrique qu'on place dans sa roue. C'est sa première centrale électrique. Donc une centrale électrique. La première centrale électrique ne coûte deux bétonnières pour la construire. Donc on prend deux petites bétonnières de sa réserve. On tourne la roue. On prend ici la centrale électrique en question et on vient la poser là où le tableau nous a dit de le mettre, c'est-à-dire ici. Donc là, en fait, c'est juste la valeur numérique qui a permis de mettre là parce qu'il n'y avait pas de réel intérêt à le mettre ailleurs. On ne savait pas où le mettre parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'éléments en jeu et voilà qui nous facilite la tâche de manière assez intéressante. Bien, bien, bien. Après M. Fontaine, c'est le tour de M. Black, M. Tessler qui est là-bas l'allemand et voyons voir donc ce qu'il va bricoler. Hop ! Alors, ordre de production impossible, bien entendu, à ce stade. Eh bien, lui aussi, il voudrait poser une centrale électrique. Alors, c'est incroyable. Il met un peu la charrue avant les bœufs. S'il était tombé là-dessus, il aurait cherché à fabriquer un bâtiment privé. Eh ouais ! Et ça aurait été très bon pour lui parce que d'ailleurs, les bâtiments privés sont le premier maillon ici. Mais bon, il cherche d'abord à faire une centrale électrique et il a tout ce qu'il faut pour puisque ses bétonnières sont là-bas. Il n'a pas encore fait d'ordre de construction. C'est son premier tour. Donc, il n'a aucun problème. Donc là, je ne vais même pas regarder ici les ordres... Ah ! Je n'avais pas vu ça. Je sais où il va construire. Il va construire dans les collines sur la position 7. Donc normalement, 4, 5, 6, 7. Il doit construire normalement sa centrale électrique. Il va la construire ici si je ne me trompe pas. Normalement, j'en suis presque à un stade normalement où je n'ai plus trop besoin de cette application mais elle me permet vraiment d'être tellement plus tranquille que j'aime bien quand même. Alors, c'est le joueur noir ici qui joue et il doit placer une centrale électrique. Il vient la placer ici. Voilà. Eh bien, en fait, qu'est-ce que j'ai dit moi ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il la place plus haut que moi, en fait. Il la place ici. Intéressant. D'accord. Donc il doit y avoir peut-être un ordre qui rentre en ligne de compte. ici, il va la placer. Ok. Pourquoi pas. Moi, ça me va. Je dis, je ne cherche même plus à discuter. S'il fait ça, c'est qu'il a ses raisons. Normalement, la première chose qu'il doit respecter, c'est 7. donc 7. Ah, attendez, 7. Ah, le secteur 7, c'est parce que j'interprète mal, en fait. Moi, j'étais trop bas, j'étais sur le secteur 10, en réalité. Et il y a le secteur 12 qui est tout en bas. Donc, en fait, c'est normal. Ben oui, il a suivi tout simplement le chiffre 7 qui est ici. C'est moi, en fait, qui plaçais le chiffre 7 un petit peu trop bas. En fait, le 7, il est ici. Oui, il n'est pas du tout là où je disais. Les trois premiers, en fait, 1, 3, 4, ça ne concerne que les montagnes. Donc, quand on construit dans les collines, les centrales électriques, elles sont en haut. Elles ne sont pas en bas, en fait. Voilà, pourquoi, en fait, il est placé. Oui, je vous dis. Non, mais sérieusement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en testant cette IA, je n'ai pas cessé de faire ce genre de choses. C'est-à-dire de me rendre compte que finalement, je faisais plein de conneries en jouant des petites erreurs comme ça que j'accumulais alors que je pensais bien faire. Et, en fait, ce fonctionnement, ce truc fonctionne, réussit mieux que moi, en fait, à gérer les actions de l'automac. Donc, franchement, on aurait tort de s'en passer parce que ça permet vraiment d'être tranquille. Donc, on va prendre deux petites bétonnières ici. Voilà. On va faire tourner la roue. Hop. Voilà. On va prendre donc ici une centrale électrique. Mais par contre, il ne faut pas oublier de mettre deux ingénieurs de M. Dassler là-bas. Voilà. Et la petite centrale électrique vient donc se positionner on a dit ici. voilà. Vous voyez que... Voilà. Encore une fois, j'adore comment ça simplifie les choses. Alors, moi, j'ai une hésitation puisque maintenant, c'est mon tour. Voilà. C'est le tour de notre hollandaise volante. Il y a plusieurs choses qui me font hésiter. Ce que j'aime bien faire, c'est exploiter un barrage double dans un premier temps. Le barrage double neutre. Donc là, l'idée que j'aurais, alors, ne jamais construire une conduite en premier. Parce que si vous construisez une conduite en premier, il ne faut pas oublier que les autres joueurs, et l'IA ne s'en prive pas, peuvent utiliser vos conduites. Donc, ils vont venir s'installer ici avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Donc, je me suis déjà fait avoir. Donc, le mieux, c'est de construire d'abord la centrale électrique et ensuite la conduite, une fois que tout est prêt. En fait, j'hésite en fait entre me mettre ici pour pouvoir faire un premier ordre de production qui soit assez efficace. Et en même temps, je vois que là-bas, si on produit 6 en énergie et qu'on a réussi à faire un bâtiment privé, on a 4 points de victoire bonus par bâtiment privé. Alors, je ne pourrais pas en faire 50. Mais peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer un bâtiment privé ? Mais je pense qu'il faut... Là, il y a un ordre de production électrique de plus 3, mais ça coûte tellement en bétonnière et en excavatrice que moi, derrière, je ne pourrais pas mettre les systèmes en route pour pouvoir récupérer du jus. Ça, ça m'intéresse. Réseau de relais d'énergie, on gagnerait 4. Non, je pense que je vais attendre un petit peu pour ce truc-là. Il y a ça qui m'intéresse beaucoup aussi, le laboratoire de recherche. Quand vous placez votre ingénieur ici, vous pouvez choisir un secteur de votre roue, en fait, où il y a des machines dedans et vous en récupérez la moitié que vous remettez dans vos hangars. Ça, c'est super fort aussi. Si vous faites des trucs qui coûtent très cher dans la suite de la partie, des machins où il faut mettre beaucoup d'excavatrices et de bétonnières, paf, vous en récupérez la moitié. Ça peut être un life saver, comme disent les Anglais. Là, je pense que je vais partir peut-être sur mon démarrage un petit peu classique. On ne va pas trop faire le kekos pour l'instant. On va prendre un ordre de construction de centrales électriques ce qui fait que finalement, on aura tous démarré par la construction d'une centrale électrique. C'est n'importe quoi. Donc, c'est la première pour moi aussi. Donc, je vais prendre deux petites bétonnières de mes hangars et je vais faire tourner la roue. Ce première action de construction, moi, ne me coûte qu'un ingénieur. Ici. Voilà. et je prends donc ma centrale et je viens la poser tranquillou ici. Voilà. Dans ce secteur. Je vais essayer d'optimiser ça. Je vais peut-être même me permettre de faire couler une goutte d'eau ici pour qu'il y ait tout de suite les deux gouttes d'eau disponibles et seulement après faire ma conduite. Et après, paf, je produis. Il faut que j'essaye de faire ça vite et bien pour les prendre un petit peu de vitesse. OK. Ça va être le tour de Fontaine. Fontaine. Oh, il va encore prendre... Non mais, il est soumis à la fin. Ordre de production... Non, c'est pas possible. Il n'y a pas d'ordre de production possible puisqu'il n'y a pas une seule conduite sur le board donc c'est absolument impossible. Par contre, il va poser encore un ingénieur dans le bureau des contrats et il va encore me saouler avec ça. Donc, OK. D'accord, M. Fontaine. Français, là, il est opportuniste donc il vient se mettre ici dans le bureau des contrats. Il vire les contrats jaunes, une fois de plus. Les deux contrats jaunes et cela lui permet de scorer deux en énergie. Punaise ! Voilà. Je vais attendre la fin de son tour pour remettre les contrats. Ensuite, il voudrait fabriquer une élévation de barrage. Ça, il ne le fera pas. parce qu'il n'a pas de barrage. C'est une bonne raison. L'usine, la centrale électrique, il ne la fera pas non plus parce qu'il en a construit une au tour précédent et figurez-vous que construire une deuxième centrale nécessiterait trois bétonnières. Or, forcément, il y en a quatre au début de partie donc il lui reste deux bétonnières dans sa réserve donc il ne peut pas construire ça. Donc on va partir plutôt sur cette action-là. Ça va être une action de machine, d'accord ? De salle des machines. Il va aller mettre un ingénieur dans la salle des machines, récupérer une bétonnière et perdre trois points de victoire. Oui, parce que l'IA ne paye pas en crédit. L'IA n'a pas de crédit en fait. Donc à chaque fois que l'IA doit payer des crédits, à la place, l'IA perd des points de victoire. Donc on prend un ingénieur qu'on vient mettre ici dans l'usine de machine. Il vient donc récupérer une bétonnière ce qui fait que l'action qu'il voulait faire, ça consolide en fait l'action qu'il voulait faire de construire une centrale électrique en récupérant une bétonnière supplémentaire qui lui permettrait de refaire une centrale. Cela dit, là il ne pourrait pas puisqu'il n'a pas ici d'ordre de construction de centrale électrique. Donc il ne pourrait pas le faire maintenant de toute façon. Cette histoire-là lui coûte trois points de victoire. Donc il va passer de 16 à 13 points de victoire. Voilà. Et ça sera son action donc pour ce tour. OK. Voilà M. Fontaine. On va passer à Dessler. Dessler. Décidément, ils sont tous en train de me griller donc il n'y a toujours pas de conduite donc on ne risque pas d'en fabriquer. Il souhaite par contre prendre des contrats. prendre des contrats. Donc il prend un ingénieur qu'il va mettre dans le bureau des contrats donc on en est rendu ici. Il y a beaucoup de slots pour les contrats. Si je veux en choper un, je suis mal. Ils m'ont bouffé les contrats. Ce n'est pas cool. Je pourrais en prendre deux. Oh, j'avais oublié de remettre les jaunes. Oui, excusez-moi. À la fin de l'action de Joseph Fontaine. Donc lui, il vient prendre les contrats rouges. OK. Avec un ingénieur. Et il avance lui aussi de deux sur la piste énergétique. OK. Voyons ce qu'il cherche à faire après. Justement, il voudrait construire une conduite. Le problème, c'est qu'il est très gourmand sur ce coup-là. Il veut construire une conduite de quatre ou plus. Alors, il ne peut pas le faire. Oui, c'est deux excavatrices par niveau de conduite. Donc là, il lui faudrait huit excavatrices pour pouvoir le faire. Et on démarre tous la partie avec six excavatrices que vous voyez là, en marron. Donc, il ne peut absolument pas construire ça. Donc, Totally impossible. Donc, il va du coup aller là. Et voyant qu'il ne peut pas construire tout ce qu'il voudrait, il se dit qu'à de Saint-Yenne, je vais construire des excavatrices. Tout simplement. Donc, pour ça, il lui faut deux ingénieurs. Donc, deux ingénieurs noirs ici. Il va aller donc ici, dans la salle des machines. Allez les gars, au turbin. Il va construire carrément deux excavatrices. ce qui fait qu'il va passer de six à huit. Ce qui fait que s'il retombait sur un ordre de construction de niveau quatre en conduite, il pourrait cette fois le faire avec huit excavatrices. Ça passerait. et ça va lui coûter quatre points de victoire. C'est une action assez lourde. Donc, il tombe à douze ici pour pouvoir faire ça. Voilà. Et il a terminé son tour. OK. Vous voyez d'ailleurs sur le carton de l'IA, c'est vrai que moi, je les avais, ces trucs-là. C'est pour ça que ça donnait un peu l'impression que l'extension, elle avait été prévue dès le départ. Donc, ça fait un peu grincer des dents des fois quand on voit ça parce qu'on se dit que l'extension aurait peut-être dû être incluse dans le jeu de base. C'est que sur les cartons de l'IA, il y avait ici, comme vous pouvez le voir, l'action d'externalisation, donc de travaux externalisés, donc autrement dit de l'extension en fait. Et voilà. Oui, c'est sûr. Et dans la règle du jeu de base, on vous dit si vous tombez sur un ordre de Lithwater, vous ignorez cet ordre et vous passez à l'ordre suivant. C'est vrai que ça fait un peu tâche. OK. Là, c'est à moi de jouer maintenant. Donc moi, je vais prendre tout mon temps. Je vais prendre un ingénieur ici. Et je vais venir le placer ici dans la salle du contrôle de l'eau qui me permet tout de suite de dropper une goutte en fait. Donc je vais prendre une goutte, je vais l'emmener ici et je vais la faire s'écouler dans ce bassin. Elle va arriver au niveau de ce barrage. Comme c'est un barrage de niveau 1, il n'est pas capable de retenir cette eau donc qui continue à descendre, qui arrive dans ce bassin et qui finit par arriver ici, bloqué par ce barrage de niveau 2. Ainsi, j'ai mes deux gouttes qui sont prêtes. Le tour d'après, je voudrais bien sûr construire la conduite mais on va voir ce que va faire l'IA. Monsieur Fontaine, Joseph Fontaine, pour vous servir, le retour du comeback. Il va faire... Hop ! Il va faire ça. Je suis en train de me demander est-ce que j'aurais pas oublié ? Mais oui, j'ai oublié. Évidemment que j'ai oublié. Humain. Ici, orange, j'ai oublié de placer la centrale électrique que j'ai construite ici. C'est très important. Excusez-moi, j'avais oublié de positionner ça et il ne faut surtout pas oublier ce genre de choses. Et également, je viens d'ajouter une deuxième goutte ici. Donc il y a deux gouttes dans cet endroit-là. Voilà. Hop ! Je reviens. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon ? J'espère que j'ai rien annulé, j'espère ? Non, je pense que c'est bon. Oui, tout est là. Moi, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, en fait. OK. Donc ça, c'est l'action de M. Fontaine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il voudrait produire. Il ne peut pas. Il n'y a pas de conduite. Donc impossible. Ensuite, il voudrait déposer de l'eau. Il ne le fera pas non plus parce qu'il n'a pas de barrage. Donc il ne va certainement pas mettre un ingénieur pour faire couler de l'eau qui pourrait profiter à quelqu'un d'autre. Et l'action qu'il souhaiterait faire, ça serait tout simplement de poser un barrage. M. Fontaine, il aimerait bien faire ça. Est-ce qu'il en a les moyens ? Oui, il a toutes ses excavatrices. Donc normalement, ça ne posera pas de soucis. Et dans ces moments-là, je vous dis, qu'est-ce que ça fait plaisir de ne plus avoir à regarder ce machin-là ? Non, non, non. Vous faites ça. Hop, vous revenez sur la map. Vous dites, OK, c'est A1. Donc M. Fontaine qui veut jouer. Vous venez cliquer ici sur le barrage. Et là, il vous demande de combien d'excavatrices il possède. Il a toutes ses excavatrices pour l'instant. Celle du début de partie, il en a 6. Donc c'est 6 or 7. Vous appuyez là, vous faites OK. Et il vous calcule tout seul, comme un grand, l'endroit où il va venir poser. Et là, en l'occurrence, c'est ici. Alors c'est bizarre, c'est sur un emplacement payant. Pourquoi il vient se foutre sur un emplacement payant ? J'ai un petit doute quand même. Ah, c'est à cause de cet ordre-là. Oui. Il n'y a pas de conduite, donc ce n'est pas un critère discriminant. Il a une centrale. Ouais, mais alors pourquoi ? Il y a une centrale, effectivement, qui est ici, mais pourquoi ne pas construire là à ce moment-là ? Est-ce que c'est parce que, en fait, sur le troisième critère discriminant, il y a écrit 3, c'est-à-dire un barrage qui coûte cher, un barrage qui coûte plus cher ? Est-ce que c'est pour ça qu'il décide de se mettre là ? C'est bizarre. Moi, je pensais qu'ayant réussi ici à valider cette condition-là, c'est-à-dire un barrage appartenant à l'IA, étant donné qu'il en a un ici, Fontaine, moi, je me serais contenté de me poser là. Ah oui, mais il y avait là ou là. Ah oui, je suis bête. Ouh là là. Ah bah oui, ça alimente le même bassin ici. Donc, il y avait ici ou ici. C'est pour ça que ce critère n'était pas suffisant. Vous voyez quand je vous dis que c'était super bien foutu, en fait ? Connecté, oui, parce que connecté à une centrale électrique qu'il possède, il y a là et il y a là. Donc, ce n'est pas un critère suffisant. Donc, on prend le critère du dessous et c'est le critère qui vaut 3 et dans ce cas-là, c'est celui-là. Alors, vous allez me dire pourquoi pas celui-là ? Les deux pourraient fonctionner, oui. Bah dans ce cas-là, c'est le numéro qui a décidé, 7. C'est-à-dire que vous partez de 7, qui est ici, là-bas, 7, et vous prenez le premier qui vient à partir de là. 8, donc c'est lui le premier. Vous voyez, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, j'ai beau à chaque fois essayer, quand je trouve que l'IA me fait un placement louche, j'ai beau à chaque fois essayer de la prendre en défaut, quand j'essaye ce programme de le prendre en défaut en disant c'est bizarre là, l'endroit où il veut me placer, j'ai beau regarder, j'ai beau vérifier, après, je m'aperçois qu'il a raison, c'était là, effectivement, qu'il fallait le poser, et il est en plus probable que si je l'avais fait moi-même, je l'aurais foutu ailleurs et donc je me serais gouré, en fait. Donc c'est bien ici qu'il va venir poser son barrage. Voilà. Bon, connecté à sa centrale électrique. Il est en train, l'air de rien, de se préparer un bon petit système. Oui, oui, l'air de ne pas y toucher comme ça, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour produire, pour pouvoir produire. Donc il crée un barrage, M. Fontaine, il va prendre pour ça, c'est où ? C'est dans les plaines. Oui, c'est dans les plaines. Donc c'est un barrage qui ne coûte pas très cher, c'est un barrage qui coûte trois excavatrices pour le mettre en œuvre, pour le construire. Trois excavatrices dans les plaines. C'est moins compliqué que de creuser dans les montagnes. Il lui faut également deux ingénieurs, un ici et un là. On va tourner la roue de 1. On va prendre un barrage et on va venir le poser ici. C'est un barrage qui coûte trois crédits. Comme il ne peut pas payer en crédit, il paye en point de victoire. Donc il tombe de 13 à 10 points de victoire. Voilà. Vous voyez, c'est bien foutu parce qu'en fait, quand vous regardez le script qui est proposé par l'automa de ce jeu, vous voyez qu'il cherche lui aussi. Là, la prochaine fois, par exemple, qu'il doit construire une conduite, par exemple, s'il tombe sur un ordre de construction de conduite, on sait tout de suite où il va la construire parce qu'il va compléter un triptyque en se mettant ici. C'est évident. Évident qu'il va faire ça. Bien. Ça, c'était Fontaine. Passons maintenant à Tassler. Tassler, il voudrait faire tomber de la flotte. Il ne le fera pas. Il n'a pas de barrage. OK. Produire, il ne peut pas non plus. De toute façon, il n'y a pas de conduite. Donc il va essayer... Ah, il veut essayer de poser... Intéressant. Il veut essayer de poser une conduite. Il peut le faire. En plus, il a gagné des... Oui, il peut le faire. Il peut même en poser des très grosses. Je ne sais pas si le critère ici va être de choisir... Non, celui-ci, je ne sais plus ce que ça veut dire, ce truc. Ça veut dire la deuxième conduite ayant la plus grande valeur de production parmi celles éligibles s'il y en a. Sinon, celles ayant la plus grande valeur de production. Donc la deuxième avec la plus grande valeur de production. C'est son premier critère. Ensuite, en essayant de relier un barrage ou un barrage adverse. D'accord. Donc vous voyez, quand vous prenez toutes ces considérations en compte, c'est vachement compliqué. C'est vachement compliqué. Alors que là, on ne va pas se faire chier. On va mettre ici A2, donc l'IA2, noir. On va demander la construction d'une conduite. Il possède actuellement... Il en a carrément 8. C'est important, le nombre qu'il a. Donc c'est 8 ou 9. Et il va venir se placer ici. C'est une blague. Pourquoi il vient me faire chier chez moi ? Non ! C'est pas possible. C'est pas possible. Il vient m'emmerder chez moi. Il vient se poser pile à l'endroit où je veux poser ma conduite. Ouais. C'est une blague. C'est une blague ? Tu te fous de moi ? Pourquoi il vient se mettre là d'abord ? Non mais sérieux ! C'est quoi son problème ? Le deuxième plus grand sur un barrage à lui ou ennemi exploitant une centrale électrique à lui ou ennemi. Donc là, il y a une centrale électrique à moi. Le barrage, il n'est pas à moi. Il est neutre. Oh ! C'est pas possible. Vérifie s'il se gourpe pas quand même. Deuxième critère. Une conduite connectée à un barrage de l'automac neutre ou d'un adversaire. C'est automa et neutre en deux. Ah ! Il prend en compte le neutre. Et par là-dessus, une conduite connectée à une centrale électrique de l'automac ou d'un adversaire. Donc en fait, quand on mélange tout, il est en train de nous faire effectivement un mélange de centrale électrique appartenant à notre joueur, de barrage neutre. En posant une conduite ici, il est plutôt malin en fait. Parce que la différence, pourquoi par exemple il ne viendrait pas embêter Fontaine, c'est parce qu'ici il ne peut rien faire en fait. Ce n'est pas un barrage neutre. Il peut le faire en dernier recours sur un barrage adverse, mais il va préférer un barrage neutre. Donc c'est pour ça qu'il vient se mettre ici. Comme il y a ma centrale électrique, il m'embête parce qu'il vient se poser là et il me saoule. Ça pour me saouler, il me saoule. Je peux vous le dire. En fait, c'est bien joué. Vous voyez comme l'IA est bien programmée. L'IA est bien programmée, mais qu'est-ce que c'est de plus simple de faire ça comme ça, bon sang. Ah oui. Allez, un ordre de construction de conduite. Le voici. Là-dessus. Alors, c'est une conduite de niveau 3, donc il faut 6 excavatrices. On fait tourner la roue. il faut 2 ingénieurs bien sûr pour lancer cet ordre de construction. Hop. Voilà. Donc, il vient se foutre là. Alors, il faut... En même temps, ce qui est fou, c'est qu'il vient me saouler ici, mais en fait, il ne peut même pas lancer d'ordre de production lui ici parce qu'on ne peut pas produire avec une centrale électrique qui ne nous appartient pas. Par contre, il pose ses... Clairement, il pose ses jalons. Moi, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je pense que je vais être obligé, en fait, de passer par sa conduite. Voilà. Donc, je vais lui faire gagner... Moi, je vais perdre 2 en argent. Lui, il va gagner 2 points de victoire parce que je vais faire passer 2 gouttes. Moi, je veux dire, il faut que je produise là. Donc, je suis dégoûté. Il m'a bien bien eu. Il m'a bien eu. Là, il a fait fort. Il s'est posé pile. Vous voyez, c'est ce qui prouve que l'IA est bien faite dans ce jeu, que l'automa est bien fait. C'est-à-dire que peut-être qu'un joueur humain essaierait de faire ça. Peut-être qu'un joueur humain viendrait vous faire chier ici. Vous voyez ? Pour ensuite venir construire une centrale là. C'est ce que fera l'IA, d'ailleurs, de Dessler, s'il en a l'occasion, pour en fait, ici, venir vous concurrencer dans cette zone de production. Ce qui est très bien joué, très, très bien joué. La question que je me pose, c'est, puisque maintenant, c'est mon tour, est-ce que je vais chercher un contrat ou pas ? Parce que si je me lance tout de suite, disons que est-ce que j'ai un risque que quelqu'un produise ? Je ne pense pas. Vous savez, il n'y a qu'une conduite en jeu pour l'instant. Il n'y a qu'une conduite. Et comme dans ce secteur, il n'y a qu'une centrale électrique, il n'y a que moi qui peut l'exploiter pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et il n'y a pas d'autre conduite ailleurs. Donc ça veut dire que je peux temporiser pendant un tour et éventuellement aller poser, aller chercher un contrat qui pourrait être super intéressant. Je pense particulièrement par exemple à celui-ci qui me permet de poser un barrage gratos dans les plaines ou dans les collines. c'est absolument énorme comme avantage, bien sûr, surtout que je n'ai pas de barrage. Je pense qu'il faut que j'aille le chercher ce truc-là. Ça va me coûter cher. Ça va me coûter trois ingénieurs. Mais je pense que je peux me le permettre parce que je vais produire si j'arrive à arriver dans la salle des turbines qui est là-bas, tout en haut, je vais gagner plus deux. Ça va me faire huit. Ça veut dire que je peux le prendre, ça. Et construire ça gratuitement, ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse beaucoup. Un barrage gratos, c'est pas mal. Donc je pense que je vais temporiser. Je vais faire une action de contrat avant que l'IA me les bouffe toutes. Ça me coûte cher. Ça me coûte cher en ingénieur, mais pas que. Je suis obligé de payer un crédit en plus. Par contre, je chope deux contrats. Donc après, je suis un peu tranquille avec les contrats. J'ai pris mes pièces métalliques, parce que j'adore. Et je peux prendre deux contrats. Donc je vais prendre celui-là sans l'ombre d'une hésitation. Et je vais prendre un coup de clé à molette, 7 points de victoire. C'est assez intéressant. 3, 9, une excavatrice, 3 gouttes, 5 points de victoire. 9, il faut déjà y aller quand même pour arriver à 9. Il faudra construire un barrage plus élevé qui m'appartienne, mais surtout sur une canalisation avec plus d'eau. Une bétonnière, c'est bien aussi. Une bétonnière. Punaise. Je pense que je vais prendre deux jaunes, je pense. Ouais. Voilà. C'est mon action pour ce tour. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais j'ai des contrats maintenant. Donc ça veut dire que si je produis, là notamment, la construction de ce barrage, ça m'arrange beaucoup. Allez. Joseph Fontaine va donc jouer son tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Alors, il voudrait produire. Produire, produire, il ne peut pas encore le faire. Ça ne saurait tarder. Il a un système qui est presque en place. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire. Vous voyez, et d'ailleurs, si vous avez le moindre doute, pour ça aussi, l'application est bien faite. puisque si vous dites, par exemple, c'est le tour du blanc, ici, donc Fontaine, et il voudrait produire. Et there is no production system ready to a production. Voilà. Donc, si jamais vous avez le moindre doute, vous pouvez facilement, en fait, vérifier. Et il va vous indiquer si c'est possible ou pas. Ce qui va être possible, par contre, pour lui, encore, à ce saligo, c'est de nouveau d'aller prendre des saloperies de contrat. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, il envoie un ingénieur. d'ingénieur. Alors, il n'y a plus de place, ici. Donc, dans ces cas-là, l'IA s'en fiche pas mal. C'est-à-dire que tous les slots ont été pris. Donc, en fait, l'objectif de l'automac est atteint, c'est-à-dire empêcher le joueur d'aller poser, d'aller prendre des contrats. Voilà. Ils se sont mis partout. Et dans ce cas-là, on les place n'importe où sur le board. Ça n'a pas vraiment d'importance. On ne peut pas empêcher l'automac d'accomplir ce genre d'action. Donc, il va aller prendre ici les deux contrats verts. Voilà. Il y a les deux couleurs qu'ont des canillés. Et il va prendre plus d'eux en production. Ce qui fait qu'il est bien, en fait, parce que maintenant, il est rendu, ça y est, au niveau des objectifs. Ici, vous voyez que l'éclair est atteint. Ici, l'éclair est atteint. Donc, il a atteint les 6. Et donc, il est sur les conditions de victoire qui sont ici. Donc, pas de problème pour lui. Voilà. Je vais remettre tout de suite les contrats verts parce que sinon, je vais oublier. Je le sens. Voilà. Et ensuite, notre pépère, il voudrait construire un barrage. Un barrage ? Alors, ouais, il a 3 excavatrices. Donc, il peut le faire. Il peut construire un barrage. Mais, c'est un peu con, en fait, de construire un barrage. Il est un peu débile. Il peut le faire, mais dans les plaines, uniquement. parce que comme il lui reste 3 excavatrices présentement, eh bien, regardez, le seul endroit, en fait, où on peut construire avec 3 excavatrices, c'est dans les plaines. Ah, ben non, je suis bête. Ben non, excusez-moi. Non, non. Vous voyez comme quoi le truc est bien fait. C'est verrouillé par le fait qu'ici, il y a déjà, dans sa roue de construction, un barrage. Donc, il ne peut absolument pas aller construire un barrage ici. Il voudrait plutôt aller au bureau des brevets, envoyer un ingénieur au bureau des brevets, un seul ingénieur, punaise, c'est pas cher payé, pour aller récupérer, si possible, une tuile qui lui apporterait du barrage. Justement. Justement. Eh bien, il n'y en a pas. Voilà. Il y a une tuile qui est spécialisée dans les conduites, une dans les centrales électriques et une dans les bâtiments privés. Donc, il ne peut pas faire ça non plus. Voilà. Donc, eh bien, on passe à autre chose. On passe à la suite. Ça, il devrait pouvoir le faire, je pense. Alors, par contre, je ne l'ai jamais fait, cette action d'IA. Alors, oui. Je ne l'ai jamais fait. Donc, il va falloir que j'aille voir, du coup, alors, à quoi ça correspond. C'est une action... Je vois qu'il y a marqué 3-2-1 sur le côté. Est-ce que c'est un ordre de... Je ne sais pas. Bon, priorité, je n'en sais rien du tout, en fait. Donc, on va aller voir ça, parce que, de toute façon, c'était, comme je vous le disais, prévu déjà, d'ores et déjà dans les règles du jeu de base, puisque vous aviez ici encadré en violet avec la petite image, ici, illustration de l'extension Elite Water. L'automat effectue un travail externalisé disponible. Vérifiez si l'automat possède assez de machines pour effectuer au moins un travail externalisé disponible. S'il peut en effectuer plus d'un, il choisit selon la liste de préférence de la tuile action. Le chiffre fait référence à la position des tuiles sur le plateau administration. D'accord. Donc là, c'est dans l'ordre, vraiment, 1-2-3. L'automat place le nombre d'ingénieurs indiqués sur l'emplacement action et défausse le nombre de machines requis. Effet particulier, si l'automat doit remplir un contrat en tant qu'effet d'un travail externalisé, il doit remplir le contrat privé disponible le plus élevé du bureau des contrats en cas d'égalité, celui de droite, si l'effet est un contrat de valeur 4, le plus élevé entre ceux de valeur 4 ou moins. Et ça m'est fait à son tour immédiatement. Alors, disons que là, est-ce que monsieur... Oui, je ne sais pas. Écoutez, il a 3 bétonnières et 3 excavatrices. Donc à mon avis, voilà. Et il regarde en fait dans cet ordre-là ces choses-là. Donc il peut, en premier lieu, il cherche à faire ça. Voilà. En tout premier lieu. OK. Donc, voilà. Il va, donc, pour cela, on va placer 2 ingénieurs. 2 de ces ingénieurs vont venir ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cette action-là. Je pensais qu'il allait construire quelque chose parce qu'il avait encore pas mal de choses à faire. Et puis, sur cette tuile qu'il vient de récupérer et que je viens de poser je ne sais où. Ah oui, elle est là. Voilà. Il doit, effectivement, puisque c'est la première dans l'ordre de préférence. 1, 2, 3. Placée comme ça. Il doit défausser une bétonnière et une excavatrice. Donc là, par contre, ça m'arrange quand même l'air de rien parce que ces deux petites choses-là sont des choses qu'il perd. Maintenant, bon, attention, il n'est pas perdant sur toute la ligne puisque ça va lui permettre, ça va lui accorder un certain nombre d'avantages. OK. Voilà. Il va notamment pouvoir placer alors qu'il a déjà placé une centrale électrique et que donc il n'a pas d'ordre de placement, il va pouvoir en placer une finalement gratos. Enfin, gratos. Ça lui a coûté une excavatrice et une bétonnière mais il va pouvoir récupérer ça et c'est plutôt pas mal pour lui quand même. donc je vais lui mettre aussi de côté cette chose-là parce que l'air de rien il a réussi à la faire donc pour lui ça pourra éventuellement être des points bonus pour la suite pour M. Joseph Fontaine et cette tuile lui accordait également deux crédits donc chez l'IA les deux crédits ça se transforme en deux points de victoire donc il remonte ici à 12 au niveau des points de victoire et il va pouvoir donc construire tranquillement sans se forcer une centrale électrique donc ça c'est plutôt bon pour lui à un centrale électrique il va venir la faire ici à côté de moi ce qui est assez logique en définitive puisqu'il y a un circuit fermé ici donc enfin s'il place effectivement son comment sa sa centrale électrique ici il pourrait potentiellement donc prendre les gouttes d'eau qui sont là en utilisant la conduite de Dessler le barrage neutre et sa centrale électrique donc là il fait tout en fait pour pouvoir fermer un cycle de production donc c'est merde j'ai mis une goutte d'eau M. Goury j'ai mis une goutte d'eau j'ai essayé de voir dans les instructions s'il y a moyen pour moi de l'enlever donc là par contre il n'y a pas de roue à faire tourner il n'y a pas d'autre cours d'ingénieur il n'y a rien du tout de tout ça on va juste prendre ici une centrale et il va venir la construire ici c'est sa deuxième centrale ce qui fait que il vient de déverrouiller ici un bonus permanent de production donc ça c'est pas cool pour moi yep c'est pas cool du tout ouais ils sont forts l'air de rien voilà comment il gère donc cette action et vous voyez que finalement je vous dis en dehors des problèmes de placement de structure il est vrai que l'IA de ce jeu fonctionne très très bien il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là ça marche ça marche ça fonctionne effectuer un travail externalisé disponible ouais ok il y a un petit encart supplémentaire pour au cas où le travail externalisé c'est un contrat à remplir mais là c'était pas le cas c'était juste une centrale électrique à poser ce qui l'arrange pas mal en définitive parce que ça lui a coûté beaucoup moins cher que ce que ça devrait coûter normalement on va passer maintenant à Dessler qu'est-ce qu'il va faire Dessler hop alors Dessler il voudrait faire tomber de l'eau est-ce que c'est quelque chose de pertinent pour lui réponse non car il n'a pas le moindre barrage par contre ouf j'ai eu peur l'espace d'un instant j'ai eu peur je me suis dit va me gouler mes gouttes d'eau qui sont ici mais non 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 il n'a pas construit de il n'a pas construit de centrale électrique qui dépend de ce barrage et de cette qui soit connectée à ce barrage et à cette conduite donc il ne peut pas lancer cet ordre de production électrique fort heureusement donc il ne va pas non plus mettre d'eau tiens ben voilà la centrale électrique c'est maintenant qu'il va chercher à la construire le seul problème c'est qu'il ne peut pas le faire pour la simple et bonne raison qu'il a déjà un peu stupidement construit une centrale électrique là-bas au début de la partie et donc du coup sa deuxième centrale électrique lui coûterait désormais 3 bétonnières or si vous regardez là-bas puisqu'il en a déjà fait une ça veut dire qu'il a 2 bétonnières qui se baladent là-bas et donc il ne peut pas les reconstruire et en plus son ordre de construction de centrale électrique est déjà passé donc il ne peut pas le refaire il aimerait du coup construire un barrage ça ne va pas être possible non plus il a beau avoir maintenant un potentiel de 8 excavatrices il ne lui en reste que 2 dans ses hangars et avec 2 excavatrices on ne peut pas construire de barrage c'est juste impossible donc du coup il va aller là-bas le minimum c'est 3 c'est dans les plaines on paye 3 excavatrices mais on ne peut pas faire moins donc il ne peut pas construire de barrage parce qu'il n'a pas le matériel adéquat donc du coup il se dit il serait peut-être temps que je récupère mes machines donc il se contente de faire une action ici de salle d'atelier voilà donc il va aller placer un ingénieur dans son atelier il fait une action là pour le coup qui est toute simple qui ne lui coûte pas de point de victoire ni quoi que ce soit parce qu'il le fait de manière plutôt modeste donc il vient se placer ici et il se contente de mettre un petit tour ici il fait bosser dans l'atelier ses ingénieurs pour voilà faire avancer ici la roue et voilà évidemment quand elle va faire un cycle il va pouvoir tout récupérer donc ça sera évidemment plutôt bon pour lui voilà il n'a pas du coup eu un tour extrêmement flamboyant notre ami allemand Gessler sur ce coup là et ça va être de nouveau à nous de jouer voilà à notre hollandaise et là cette fois on ne va plus perdre de temps on a les deux gouttes on a ce qu'il faut avant qu'on nous les fauche on va lancer l'ordre de production et c'est ici que ça va se passer alors c'est extrêmement bigarré comme vous pouvez le voir parce que c'est un barrage neutre qu'on utilise qui dont l'eau va être passée par des conduites allemandes appartenant à Gessler pour être traité dans mon usine hollandaise orange qui se trouve dans le bassin en dessous donc c'est un peu le bordel on a toutes les couleurs là dedans mais on s'en fout le principal c'est que ça fonctionne donc je vais prendre deux ingénieurs je vais les placer et ça youpi elle n'a pas été prise par l'IA donc ça ne me coûte que dalle en investissement supplémentaire juste deux ingénieurs et je fais un ordre de production avec plus deux en force de production donc ici je vais passer une goutte puis une autre goutte dans qui viennent du barrage ici neutre donc elles vont être traitées ici dans cette dans cette ah voilà que je cherche mon mot maintenant c'est pas possible ça elle va passer ici le mot ne me revient pas je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive la conduite voilà excusez-moi elle passe dans la conduite de Gessler ici elle descend là hop clac et comme c'est une conduite de trois chaque goutte qui passe produit six en électricité en étant traité ici par mon ma centrale électrique voilà et les gouttes ensuite vont continuer leur chemin ici il y en a une qui va être captée et ça ça va bien la ranger par le barrage ici de Fontaine l'autre par contre c'est un barrage de niveau 1 donc elle ne peut pas retenir l'autre goutte qui va passer par ici hop qui va descendre et qui va se barrer et s'écrouler jusque là-bas voilà mais il y a une de ces gouttes qui a été captée par son barrage moi je gagne six en production électrique plus deux donc ça me fait huit ce qui fait que je grille tout le monde ici hop et je grimpe là-haut voilà alors je vais également remplir un contrat alors ouais je dois avouer que poser gratos sans rien payer un barrage ça me plaît on va pas se mentir ça me plaît à donf hop mais où le placer c'est la question où le placer sinon je prends ça je peux le faire puisque j'ai produit huit en énergie je gagne sept points de victoire si je fais ça et je peux donner un tour de vis dans ma roue de construction mais c'est pas très intéressant parce qu'il y a eu qu'un ordre de construction qui a été donné pour l'instant donc je me vois plutôt prendre ça en fait voilà parce que construire un barrage gratos c'est quand même cool alors pas dans les montagnes uniquement plaine ou colline donc je retourne ce contrat jaune qui est donc rempli puisque j'ai produit suffisamment et je vais comme ça gratuitement paf prendre un de mes barrages qui se trouve ici et aller le positionner dans dans les collines c'est là que ça va être plus intéressant parce que dans les plaines c'est quand même très très bas donc je préfère évidemment aller m'installer dans les collines c'est évident ouais reste à déterminer l'endroit par contre mon premier barrage c'est quand même la construction qui donne son nom à ce jeu bordel et j'en avais pas encore construit donc on va en construire un j'ai le droit de le construire gratuitement dans les plaines mais ça m'intéresse pas ou dans les collines ça m'intéresse plus avoir mon propre système dans les collines ça me plaît bien alors ouf par contre ici il faut se méfier parce qu'il a construit une centrale ici et il est possible que du coup il essaye d'optimiser ce système à un moment donné et que donc il me bloque toutes les gouttes ici il n'y a pas encore grand monde qui passe par là moi j'aurais envie de me poser là si j'ai envie de jouer des gros malins je pourrais aussi payer 3 pour me mettre ici et avoir en fait la primeur si je puis dire des gouttes qui tombent c'est l'avantage parce que lui s'il vient se poser là après il grille la place là l'emplacement est gratuit j'ai pas trop j'ai pas trop dépensé thune moi pour l'instant non j'ai pas dépensé thune j'ai dépensé une pièce je crois je vais en redépenser un petit peu quand même ouais parce qu'il va falloir que je paye le passage ici dans cette conduite il va falloir que je paye et ça me plaît pas il me reste 5 pièces donc si j'en dépense 3 ça va faire un peu juste donc tant pis je pose mon barrage ici pour le moment voilà il est très bien là et surtout il m'a pas coûté un rond et il ne m'oblige en plus pas c'est ça qui est intéressant à utiliser ma roue et à utiliser mes excavatrices dont je vais pouvoir faire autre chose et ça c'est quand même vachement intéressant ok ouais ça c'est bien c'est bien c'est bien yop ok donc le contrat est fait et le barrage est posé voilà j'ai obtenu ma récompense par contre c'est une grosse récompense par contre il faut que je paye parce que j'ai utilisé sa conduite et on a fait passer 2 gouttes d'eau ce qui veut dire que moi 2 gouttes d'eau ça va me coûter 2 pièces voilà pour avoir le droit d'exploiter sa conduite et lui ça lui fait gagner 2 points de victoire donc il passe à 14 lui il récupère ça en points de victoire et donc c'est quand même c'est quand même chiant c'est à dire que assez rapidement je vais essayer de me passer de ce système de barrage avec cette saloperie de conduite qu'il a construite en plus celle qui est de l'autre côté elle est à 4 parce que je pourrais éventuellement capter des gouttes qui sont ici en posant effectivement un en posant une conduite ici sur ce côté pour en fait dévier l'eau par un autre système et récupérer le voilà que j'ai rien à lui payer quoi en fait c'est pas si évident que ça en tout cas ça lui a fait scorer des points mais ce qui est pas mal c'était que Fontaine ici venait de poser une comment venait de poser une centrale électrique et donc lui là il aurait lancé un ordre de prod il se serait pas il se serait pas gêné ça je peux vous le dire alors ici il a un truc qui est capté mais il peut pas s'en servir puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de conduite posée ici donc actuellement de toute façon pour l'instant il n'y a que une conduite qui est posée ce qui peut paraître assez dingue et du coup il n'y a plus d'eau ici qui correspond donc il peut pas faire grand chose il peut pas faire grand chose avec ça voilà donc moi mon tour est terminé j'ai bouffé pas mal d'ingénieur sur ce coup là bon il m'en reste encore un petit peu ce que j'aimerais c'est que comme ici la condition de victoire enfin en tout cas de point de scoring ici c'est les bâtiments privés j'aimerais bien réussir à me poser quelque part sur un bâtiment privé on va voir si s'il y a moyen de faire ça ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal on va passer à Fontaine alors Fontaine que vas-tu faire hop alors il voudrait produire oh heureusement que j'ai produit il faisait une production avec un plus d'œuf ouais et là il mangeait là il en prenait du jus mais là il peut pas alors ce qu'il voudrait du coup ça serait poser une conduite bah oui c'est vrai que ça serait une bonne chose les gars que vous mettiez des conduites le problème qu'il a c'est que vous voyez il a déjà beaucoup d'excavatrices qui sont parties il y en a une qui a été sacrifiée en plus ce qui fait qu'il n'a plus en fait que 5 lui au total il y en a 3 qui sont dans la route construction et 2 dans ses hangars c'est pas terrible donc il lui reste 2 ce qui veut dire que potentiellement il peut construire mais il ne peut construire que sur vous voyez une conduite qui fait un point c'est tout il peut rien faire d'autre mais c'est ce qu'il va faire puisque de toute façon il a la capacité je pense effectivement de produire ça il va le faire donc on est ici avec le blanc voilà et il veut faire une conduite il a actuellement pas grand chose non attends c'est pas une production moi que je veux faire moi oh ah excavators the white automa en a on a dit 2 voilà ok il peut construire ben voilà c'est ce que je disais il va construire ici il utilise quand même évidemment un barrage avec de la flotte mais il n'a pas vraiment le choix il est obligé de le placer ici son bazar ben oui dans un endroit qui ne demande une conduite de niveau 1 alors une conduite de niveau 1 c'est bien qu'il parte par là parce que non seulement il épuise ses forces en construisant des trucs dans les plaines enfin dans des endroits qui ne sont pas très intéressants mais en plus il pose ça sur une conduite qui vaut quand même pas grand chose on va pas se mentir donc moi ça m'arrange parce que c'est pas avec ça qu'il va faire des productions absolument démentielles vous voyez il va être assez limité et en plus c'est ses 2 derniers ingénieurs ce qui veut dire qu'à partir de maintenant il ne peut plus jouer moi ça m'arrange pas mal aussi donc on va donner ici ces 2 son dernier ordre pour cette manche voilà et on va prendre dans la roue ici l'ordre de construction d'une conduite c'est une toute petite conduite qui demande seulement 2 excavatrices et on tourne la roue il a pas mal construit quand même la roue est quand même bien remplie on peut dire qu'il n'a pas été ouais 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 il a été actif on prend sa conduite ici et on vient la placer là voilà alors vous voyez il peut ça fait encore un autre endroit ça lui fait 2 endroits en fait ah ouais c'est dommage qu'il avait aussi peu d'excavatrices en fait parce que là franchement il pouvait fermer un système ici et avoir un système autonome entre son barrage sa centrale électrique et une conduite mais les conduites ici là il fallait 4 excavatrices là il en fallait 6 donc il peut pas et en venant ici il pourrait potentiellement ensuite construire une centrale électrique et avoir aussi un système qui peut fonctionner ici donc vous voyez que l'air de rien la répartition sur le board est en train de se faire petit à petit et ben voilà c'est assez intéressant de voir comment la partie évolue et c'est l'avantage je trouve de jouer avec 2 automats voilà c'est pour ça que je recommande de jouer avec 2 automats à ce jeu et c'est pour ça que je voulais le faire mais c'est aussi pour ça que j'utilise cette application parce qu'elle me permet d'aller tellement plus vite que c'est vraiment chouette et 2 automats parce que je trouve qu'à 2 joueurs le plateau se remplit bizarrement parce qu'on a presque trop de place vous voyez sachant que la limite de toute façon de ce jeu sans l'extension spéciale 5 joueurs c'est 4 joueurs vous voyez quand on joue avec 2 automats on se retrouve à 3 c'est que le board il va se remplir et très très vite les places vont être chères ça c'est certain allez on va passer maintenant à Tesla alors il voudrait produire notre ami Tesla il ne peut pas produire il n'a en effet de toute façon il n'a qu'une seule centrale électrique elle est complètement déportée là-bas ah oui oui complètement à l'est dans les collines et elle est reliée à rien du tout donc il ne peut absolument rien produire voilà et il n'a pas non plus d'action supplémentaire de contrat autre chose comme ça donc ce qu'il voudrait c'est poser une centrale électrique et il ne pourra pas le faire le bougre parce que la centrale électrique est déjà dans sa roue de construction et qu'il n'a de toute façon plus que 2 bétonnières donc il ne peut pas le faire il voudrait aller récupérer un brevet dans le bureau des brevets qui concernerait justement la production électrique voilà le voilà fasciné par les centrales électriques donc il va prendre vous voyez que lui il a joué beaucoup moins vite que Fontaine c'est rigolo ça Joseph Fontaine a épuisé ses ouvriers ses ingénieurs à une vitesse démentielle lui il lui en reste encore pas mal et il lui en reste pratiquement autant que moi alors cette action ne lui coûte que un en plus un seul ingénieur et parce que vous voyez que ici une tuile d'électricité enfin de centrale électrique il y en a une donc il va venir la prendre hop là et il a désormais possibilité de construire une centrale électrique de plus voilà qui est intéressant pour lui cette action lui coûte 2 points de victoire donc il recule ici il était à 14 il revient à 12 pour avoir eu pris la possibilité effectivement de prendre ce brevet voilà ce qui n'est pas cher payé parce que quand on sait que les points de victoire pour nous c'est des sous il ne faut pas oublier que quand nous on va dans le bureau des brevets on paye quand même 2 ingénieurs et 5 crédits c'est énorme et oui là il a payé en fait finalement que 2 crédits et 1 ingénieur je trouve que le coût pour choper une technologie avancée est quand même plutôt intéressant moi ce que je voudrais faire sachant qu'il me reste tout ça comme excavatrice et comme ça serait profiter du fait que je sois dans le bon créneau là-bas pour choper les 4 points de victoire qui sont là avec un bâtiment privé après est-ce que je suis prêt à mettre mes 4 excavatrices là-dedans ça j'en sais rien par contre c'est un peu la question que je me pose ce qui m'intéresse le plus là-dedans il y a plusieurs choses qui m'intéressent je dois avouer le laboratoire de recherche m'intéresse beaucoup le fait de pouvoir récupérer la moitié des machines engagées dans la roue sur un secteur ça peut être vachement intéressant le fait de pouvoir produire 4 en électricité en payant 1 seul crédit c'est vachement intéressant le fait d'avoir une station de contrôle qui lance une prod à plus 3 en valeur c'est énorme mais celle-ci le problème c'est qu'elle coûte 4 excavatrices pardon et 3 bétonnières ah oui ça veut dire que je peux même pas la prendre en fait ouh la Vienne elle est costaud le bureau des développements ici je comprends pas bien comment il fonctionne je vais regarder comment ça marche ça le bureau 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 des développements prenez une tuile technologie de votre roue de construction et replacez-la dans votre réserve personnelle elle est pas mal celle-là vous ne pouvez pas prendre de machine monopolisée de ce secteur ah ouais d'accord donc on récupère une tuile technologique qui est dans la roue tout simplement ok bon la question est pour scorer le plus possible de points de victoire est-ce que je peux pas en faire 2 dans ce cas-là il faudrait prendre des trucs qui coûtent peu cher ah ouais non parce que j'ai que 2 si 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 on peut oh je peux faire le bâtard d'eau et le réseau de relais d'énergie ah bah non je peux pas je peux faire qu'un ordre je suis bête oui 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 parce que je n'ai que un oui je n'ai que un truc comme ça ou alors il faudrait aller en chercher un autre ici mais ça va commencer à devenir compliqué de pouvoir faire tout ça hop 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 moi je pense que je vais bâtir ici le réseau de relais d'énergie je trouve ça tellement fort de pouvoir marquer 4 d'énergie juste en payant un crédit je trouve ça énorme et voilà là j'ai envie de prendre ce truc là ouais je le trouve alors celui-ci est magnifique aussi si à un moment donné je peux de toute façon là je peux pas le prendre il coûte 3 bétonnières je vais prendre celui-là allez hop c'est parti donc je mets ici l'ordre de construction d'un bâtiment privé qui va me demander donc 4 excavatrices je peux un peu me le permettre si vous voulez dans le sens où quoi que 4 excavatrices c'est cher je vais pleurer à un moment donné quand même je pense mais bon tant pis c'est pas grave faut faire des choix de toute façon là je fais le choix de prendre ça aussi pour pouvoir comme j'ai réussi à arriver à atterrir dans le bon secteur de production électrique j'ai envie d'en profiter ok donc on va tourner la roue voilà donc pour le construire par contre bien sûr c'est 2 ingénieurs il faut envoyer ici un ordre de construction dans la roue donc 2 ingénieurs j'ai tout placé j'ai tourné la roue je peux donc prendre mon premier bâtiment ici privé et venir le placer ici dans le réseau de relais d'énergie voilà je me mets là j'ai un bâtiment privé c'est cool alors je me suis un peu dépouillé de mes excavatrices ça c'est un peu le problème j'en ai foutu 4 là dedans ce qui fait que si je voulais par exemple construire je sais pas moi si je voulais par exemple construire bah une conduite ouais c'est peut-être là où je fais une erreur avec mes excavatrices ici je pouvais construire une conduite ici sans trop de problèmes avec 4 excavatrices mais bon là j'en ai que 2 donc c'est mort ou alors faudrait aller peut-être dans la salle des machines ça coûte cher ah ouais non bah non on laisse tomber c'est 3 pour avoir le droit d'aller là et ici ça coûte 5 ouais non le prix est absolument ouais à la salle des machines l'usine des machines c'est pas donné ouais ça fait mal ça fait mal ok bon de toute façon quoi qu'il en soit moi j'ai terminé mon tour évidemment et ça va être au tour de monsieur Dessler mais avant de jouer monsieur Dessler je remarque que j'ai refait une petite bêtise j'oublie parfois quand c'est moi qui construis quelque chose de l'indiquer sur la map et c'est très important j'ai construit donc ici en plein milieu des collines j'ai construit un barrage voilà donc il faut l'indiquer bien sûr parce que c'est extrêmement important l'IA va évidemment tenir compte de ça bien entendu alors donc Joseph Fontaine ne joue pas car il n'a plus d'ingénieur donc lui il doit patienter et ici alors notre gars Dessler il voudrait bien produire mais il ne peut point donc il produira que dalle il voudrait ensuite faire tomber de l'eau et bien il n'a pas de barrage de poser donc il risque pas de le faire ensuite il se demande si ça serait pas le moment de faire une extension de barrage et bien il n'a pas de barrage donc ça risque pas poser une conduite il ne peut pas le faire il n'a pas ce qu'il faut donc il va aller complètement à droite ok il va placer deux ingénieurs dans l'atelier payer cinq points de victoire pour donner il en a marre il veut récupérer ses machines il va donner carrément trois coups de clé à molette en faisant ça donc c'est assez énorme oui alors en faisant ça il n'aura plus que un ingénieur après ok mais bon moi j'en ai plus que trois donc ça va être un peu serré voilà donc il vient se mettre ici il descend progressivement voilà et il va payer cher il va payer cinq points de victoire donc là par contre il recule bien fortement il passe de douze à sept points de victoire mais il peut donner en faisant ça trois coups de roue trois coups de clé à molette dans la roue donc c'est assez énorme ça va lui faire faire donc un deux et trois ça veut dire que vous voyez il récupère en sortie de roue il va récupérer son ordre de création d'une centrale et il va récupérer ses deux bétonnières voilà ça c'est une première étape pour lui vers la reconstruction bah oui quand je vous dis que le l'automat de ce jeu est assez remarquablement réglé là par exemple vous voyez il n'a pas pu construire ceci il n'a pas pu construire cela parce qu'il n'a pas ce qu'il faut et bien qu'est-ce qu'il fait il finit par renoncer à un certain nombre de points de victoire et bing il envoie dans l'atelier il fait tourner la roue à mort et il récupère tout simplement ses machines et c'est bien foutu c'est clair c'est très très bien pensé alors moi qu'est-ce que je vais faire deux coups de clé à molette pas mal est-ce que je ne peux pas fabriquer quelque chose c'est la question que je me pose je ne pense pas très honnêtement avec deux excavatrices et deux bétonnières je suis un peu coincé oui parce que j'ai déjà construit une centrale électrique donc la deuxième coûtera trois bétonnières ou alors non je ne peux pas non plus je pensais à une extension sur le barrage tout neuf que je viens de construire mais non c'est trois bétonnières dans les collines donc je ne peux pas non plus aïe 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 bon je vais quand même faire quelque chose parce que potentiellement un, deux, trois, quatre ça va me faire gagner des sous cette histoire ouais donc est-ce que je fais ça je suis un peu embêté j'ai très peu construit du coup ça m'embête un peu le fait de ne pas avoir construit de conduite ça me gêne un peu mais je ne me vois pas construire une conduite de niveau 1 je trouverais ça tellement pourave parce que potentiellement je peux le faire mais c'est nul quoi c'est pas terrible avec deux excavatrices je peux faire une conduite de niveau 1 mais qui ne relia rien du tout quoi enfin franchement elle serait au milieu du vide parce qu'il serait quand même complètement nul donc je n'ai pas très envie de faire ça en fait ça, ça me fait prenez une tuile technologie avant c'est disponible vous n'avez pas besoin de placer des ingénieurs ou de payer des crédits des crédits demandés pour la tuile il y a un truc ici qui me fait gagner 4 crédits et qui me fait prendre n'importe quel brevet le brevet de mon choix il y a notamment il y a notamment un brevet que je veux voir un brevet de niveau 1 concernant des conduites 1, 2 et x conduites lorsque vous utilisez cette tuile gagnez un nombre de crédits égal à la valeur de production de la conduite que vous voulez construire multiplié par 2 donc quand on fait ça on gagne plein de thunes en construisant des conduites c'est pas inintéressant c'est pas inintéressant c'est pas mal c'est pas mal je crois que c'est malgré tout pas ça que je vais faire non je crois que je vais utiliser la capacité spéciale de ma directrice d'usine voilà notre ami Leslie Spencer je vais utiliser sa capacité spéciale je vais venir ici je vais faire en fait une action externalisée un travail externalisé mais sauf qu'au lieu de perdre les ressources je vais les au lieu de perdre les ressources je vais les faire tourner dans la route en fait moi ça me paraît pas mal du tout donc je vais prendre celle-ci donc je suis obligé normalement de sacrifier une bétonnière mais là je vais me contenter de la mecla puis de tourner la roue d'accord et je crée ce travail externalisé donc je vais gagner trois crédits trois crédits c'est bien ça des petits crédits et voyez je vais donner deux tours de roue et ça ça me plaît bien parce que pour faire ça dans l'atelier je peux vous dire que les tours de roue ça vous coûte quand même donc deux tours de roue ça ça me plaît un deux vous voyez que je suis pas très loin ici de rattraper ouais de rattraper mes petits trucs et ça c'est bien on va donc passer donc évidemment Joseph Fontaine est dans les choux il n'a plus d'ingénieur et lui il en reste un c'est un gros avantage que peut avoir l'automa c'est qu'il peut avec un ingénieur restant déclencher une action qui coûte deux ingénieurs oui il s'en fout ça ne le gêne pas plus que ça nous évidemment on ne peut absolument pas faire ce genre de petites manips foireuses naturellement hop voilà la carte suivante oh il va prendre des brevets ok produire il ne peut toujours pas le faire par contre il est toujours coincé à ce niveau là mais il va prendre des brevets verts voilà avec un ingénieur alors ce qui est pas mal c'est que du coup bah oui il va prendre cet ingénieur mais ça va mettre un terme pour le coup à son tour et c'est bien parce qu'il s'apprêtait à construire une conduite et il ne pourra pas le faire donc cet ingénieur il va le poser ici au niveau des contrats il va enlever les deux contrats verts qui sont ici on va les remplacer hop voilà et il va scorer deux points il va augmenter de deux pardon sa production électrique donc il va passer à quatre en production électrique et en fait normalement il est censé derrière vouloir construire une conduite sauf que cette fois il pourrait le faire si vous voulez s'il lui restait un ingénieur il aurait le droit de faire une action qui demande deux ingénieurs avec un ingénieur mais là il en a zéro donc ça veut dire que là pour le coup son tour s'arrête ici et il ne peut pas continuer sauf si quand il n'a pas assez d'ingénieurs pour faire l'action principale il ne fait pas l'action secondaire ça pourrait être un paramètre de l'IA qui ferait de l'automat qui fait qu'il évite en fait de faire ce genre de enfin j'ai un doute quand même je pense que je pense qu'il va le faire quand même action production action l'automat retire c'est l'action bureau des contrats s'il dispose d'au moins un ingénieur son tour continue voilà et là il ne dispose pas d'un ingénieur donc son tour ne continue pas après l'action bureau des contrats impeccable donc il s'arrête là voilà et moi je vais porter le coup de grâce final je pense puisque je n'ai que un ingénieur restant ça va me faire gagner ouais ça ne me fait pas gagner beaucoup de thunes si je fais ça est-ce que je peux faire autre chose avec un ingénieur pas vraiment prévoir de l'eau qui coule non parce que j'ai qu'un barrage de niveau 1 je ne peux pas construire bien sûr donc ben oui non non je pense que le plus logique c'est que j'utilise mon réseau de relais d'énergie tout nouvellement créé et qui me demande ici un ingénieur payer un crédit que voici et que de toute façon je vais récupérer après puisque en produisant 4 en énergie je vais faire 1 2 3 4 je change carrément de catégorie ici et ça me rapportera 5 crédits en fait c'était peut-être pas très utile de faire ça c'est peut-être plus pour la gloriole qu'autre chose est-ce que j'aurais pu faire autre chose de toute façon un ordre de production où il n'y a pas de goutte d'eau le tour de clé je ne pouvais pas le donner il fallait 2 ingénieurs construire une machine je pouvais le faire ici il fallait payer 3 construire une machine remarquez ça me ferait 3 excavatrices avec 3 excavatrices c'est un petit peu différent quoique non pas tant que ça en réalité non c'est pas grave je reste sur cette action de production et là on a tous joué tous nos ingénieurs donc on est coincé enfin on est coincé la manche en fait est terminée c'est surtout ça en fait et on va donc pouvoir faire le décompte de fin de manche alors dans un premier temps avant le décompte de fin de manche il y a toujours la phase découlement de l'eau alors là il n'y a pas énormément d'eau qui va qui va s'écouler il y a une goutte qui va tomber ici et comme rien ne l'arrête elle coule dans les bassins elle coule dans les rivières et elle finit sur mon barrage yes ici nous allons avoir deux gouttes qui vont couler donc il y en a une qui va passer là il n'y a aucun barrage ici donc elle s'écoule elle s'écoule elle s'écoule et elle arrive ici au niveau du barrage de niveau 3 la deuxième va faire exactement la même chose elle va suivre le même parcours elle va couler et elle va s'arrêter ici sur le barrage de niveau 3 qui est capable de retenir 3 gouttes donc il n'y a aucun problème et voilà donc l'écoulement de l'eau qui s'est produit on n'a pas perdu de gouttes d'eau toutes les gouttes d'eau qui devaient tomber en fait ont été captées par des barrages voilà ça c'est bon ensuite on va rentrer bien sûr dans le décompte de fin de manche donc le premier joueur sur la piste d'énergie gagne 6 points de victoire et le deuxième en gagne 2 donc 6 points de victoire c'est rappelé ici 6 points de victoire 2 points de victoire donc et bien écoutez je suis content je suis premier sur la piste d'énergie donc je grimpe à 16 points de victoire et le deuxième c'est monsieur Fontaine il gagne donc lui 2 points et il passe à 14 voilà il est juste derrière moi et le troisième il gagne que dalle gagner des crédits en fonction de votre position sur la piste d'énergie alors n'oublions pas que l'IA ça c'est un gros avantage qu'elle a c'est qu'elle convertit évidemment ses crédits gagnés par des points de victoire donc ça donne un sacré boost au niveau de au niveau point de victoire à l'IA donc il faut faire attention à ça bien sûr donc ici les deux en fait lui il a atteint la case 6 lui il a atteint la case 4 donc ils ont atteint un stade de toute façon où ils sont tous les deux à 3 ils devraient gagner tous les deux 3 en crédit donc à la place ils vont gagner 3 points de victoire ce qui fait que lui à 14 et 3,17 il me passe devant et lui à 7 plus 3,10 il reste ici voilà moi j'ai passé la case 11 ici donc ça me rapporte 5 crédits 1 2 3 4 et 5 c'est pas mal vous voyez que j'ai déjà un petit pécule ici donc ça vient s'ajouter donc j'ai pas mal de thunes ça va pouvoir me servir à un moment donné ça c'est sûr maintenant gagner les points de victoire de la tuile bonus de la manche donc c'est uniquement évidemment pour ceux qui ont réussi à atteindre le stade de l'éclair donc on est deux à l'avoir fait ok donc moi et Joseph Fontaine mais Joseph Fontaine n'a pas posé de bâtiment privé donc il gagnera rien avec ça et moi j'ai réussi à en prendre un et seulement un donc ça me fait quand même 4 points de victoire ce qui fait que je lui repasse devant gentiment en passant à 20 points de victoire tout rond ici et on défausse cette tuile qui ne sera évidemment plus utilisée de la partie et en l'enlevant on voit le moins 4 ici donc on voit que maintenant pour la production d'énergie il va falloir réussir à aller jusque là-bas l'ordre du tour va probablement changer c'est à dire que le dernier sur la piste ici d'énergie devient le premier joueur voilà le deuxième donc deuxième joueur et celui qui est devant sera le troisième joueur ensuite tous ces marqueurs sont remis sur 0 en production d'énergie ok modifier l'ordre du tour c'est bon c'est fait alors on va bien sûr récupérer également tous nos ingénieurs ça je le ferai hors caméra parce que c'est pas très intéressant et on va également défausser les tuiles technologie avancée mais pas que puisqu'on a désormais aussi les travaux externalisés qui doivent être défaussés et on sera prêt à démarrer la deuxième manche de cette partie donc ici nous avons le bureau des brevets où les brevets qui n'ont pas été pris qui ont été boudés sont supprimés et on place les brevets suivants peut-être où vont-ils preneurs sait-on jamais voilà ok et ici ça a eu un peu plus de succès on enlève donc ce travail externalisé et on va en mettre d'autres à la place un ici un là oh on va déjà être obligé de taper dans le tas numéro B ouh ça coûte plus cher ouh la vache il faut être capable de les balancer les 4 excavatrices quand même c'est pas rien je trouve oui oui ça fait beaucoup moi je trouve personnellement ça fait beaucoup 4 excavatrices de sacrifiés excusez-moi quand on voit comment on court après quand on voit comment on court après pour aller chercher des pour aller chercher des des conduites etc il faut quand même pas oublier que les conduites coûtent 2 excavatrices par niveau de conduite si on commence à balancer 4 excavatrices à la poubelle je vous raconte pas ou alors il faut vraiment trouver un moyen je sais pas lequel de récupérer énormément de machines parce que sinon sinon c'est la cata après on peut aussi jouer les thunes parce que là moi par exemple j'ai gagné pas mal d'argent et si par exemple je me rends dans la salle des machines assez rapidement notamment en passant ici pour éviter d'avoir un surcoût je peux pour 5 crédits ici voilà produire une excavatrice et une bétonnière c'est lent c'est pour ça je vous dis ça coûte très cher et on les gagne laborieusement et voilà quoi je pense que le meilleur moyen de les gagner de toute façon c'est en remplissant des contrats c'est la meilleure façon de voyez ici par exemple c'est au choix bétonnière excavatrice on en gagne 2 donc on peut faire n'importe quel combo là on gagne une excavatrice là aussi je pense que c'est un bon moyen en fait de récupérer à moindre frais des machines parce que punaise sinon ça coûte quand même très cher voilà donc hors caméra je vais remettre tous les ingénieurs en place et puis après pour la manche suivante ce sera l'allemand qui va démarrer puisqu'il est désormais premier sur la piste du turn order parce qu'il était dernier sur la piste de production énergétique il va probablement tenir sa revanche je pense qu'on peut lui faire confiance pour ça voilà allez on se précipite vers la deuxième manche allez nous attaquons cette deuxième manche et c'est l'allemand Dassler qui démarre cette deuxième manche la première phase d'une manche c'est la source et les revenus la source donc je l'ai déjà préparé ici sur la deuxième manche dans les alpages là-haut ici il y avait donc prévu une goutte enfin un peu d'eau qui s'amoncelait en fait ici complètement donc sur le bloc ouest et puis ici sur cette troisième colonne il y avait également une goutte les deux autres n'en possèdent pas sur cette manche donc il faudra se débrouiller autrement au niveau de l'eau pour pouvoir avoir ça en dehors de ça les revenus il n'y en a pas les revenus je le rappelle dans ce jeu se débloquent en fait avec les trois lignes les trois rangées formées par les barrages les extensions de barrages et les conduites donc c'est à partir toujours de la deuxième construction qu'on a un bonus et si vous regardez bien personne parmi nous n'a actuellement deux structures de même type qui a été fabriqué donc il n'y a pas de bonus c'est différent pour les centrales électriques qui elles également c'est au bout de deux mais ça agit au moment de la production d'énergie donc ça n'agit pas du tout dans la phase de revenus voilà donc pas de revenus pour nous sur cette deuxième manche aucun des joueurs présents n'a de revenus donc on va pouvoir aller voir maintenant ce que Dassler va faire alors Dassler Dassler mon ami Dassler il voudrait produire est-ce qu'il peut le faire non 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 il ne peut pas le faire parce que de toute façon il n'a qu'une il va vraiment falloir qu'il se secoue lui un petit peu parce qu'il n'a qu'une centrale électrique de posée elle est complètement regardez sa centrale la seule qu'il a posée elle est complètement isolée il n'y a pas de barrage connecté il n'y a pas de conduite il faut vraiment vraiment qu'il se secoue donc du coup il ne va pas faire tomber d'eau non plus puisqu'il n'a pas de barrage et justement il souhaiterait construire un barrage le seul problème c'est que pour l'instant il n'y est pas le PPR il n'y est pas du tout parce que il n'a pas les excavatrices qui sont nécessaires et oui manque de bol pour lui regardez ce qui s'est passé autour d'avant pour lui il a récupéré en fait il a fait tourner la roue ce qui lui a permis de récupérer ses petites bétonnières mais regardez où sont ces excavatrices elles sont encore coincées ici donc ça veut dire qu'en fait il a deux excavatrices dans ses hangars et avec deux excavatrices on ne peut pas construire un barrage voilà puisque c'est trois minimums dans les plaines donc du coup il ne peut toujours pas construire de barrage alors il va se tourner du côté des bâtiments privés en partant du haut et en allant vers le bas il va essayer de voir le premier qui vient en fait qu'il pourrait se permettre de construire alors sachant qu'il a actuellement quatre bétonnières et deux quatre bétonnières et deux excavatrices donc ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est bon c'est le premier qu'il peut faire c'est le laboratoire de recherche donc il va effectivement payer deux excavatrices et deux bétonnières et il va faire son action de bâtiment privé et en fait ça va avoir un effet très très positif pour lui parce que ça va lui permettre de récupérer ses excavatrices et oui comme quoi vous voyez le monde est bien fait donc il met ici deux bétonnières il va mettre ses deux petites excavatrices restantes ici et il va tourner la roue d'un cran ce qui va lui permettre de récupérer ça et de récupérer six excavatrices qui vont probablement lui permettre bientôt de construire un barrage cette action ne lui a pris que un et un seul ingénieur ce qui est plutôt intéressant pour lui un ingénieur qu'il place là-bas en construction voilà hop on prend donc son bâtiment privé qui est ici et on vient le poser sur le laboratoire de recherche voilà il prend cet emplacement il possède désormais ce labo voilà je ne pense pas que ça lui servira à grand chose parce que je crois que les en fait l'automac ne prend des places ici que pour nous embêter parce que vous voyez imaginez par exemple que Fontaine fasse la même chose qu'il vienne se poser là si moi par exemple je voulais absolument ce bâtiment privé bah après j'ai moins de place donc je suis obligé de payer voilà ça paraît absurde mais c'est ça et et c'est ça qu'il arrive à faire en fait avec ce genre avec ce genre d'action mais il n'utilise pas en fait les effets des il n'utilise pas du tout les effets en fait contrairement d'ailleurs aux travaux externalisés où ils utilisent les effets là non c'est pas c'est pas le cas ok bien alors ok ok bon du coup ça va être maintenant à Fontaine de jouer il a beaucoup de monde dans sa roue ce qui veut dire qu'il a plus grand chose dans les hangars là bas il a deux bétonnières qui se trimballent donc je sais pas trop ce qu'il va faire mais c'est pas sur ce tour là que normalement il doit ça va pas être ça va pas être là qu'il va récupérer à mon avis des bâtiments qu'il va construire de nouveaux bâtiments alors qu'est-ce qu'il va faire il voudrait produire tu m'en diras tant il ne peut pas il ne peut pas produire il n'a pas ce qu'il faut il aurait pu si une goutte avait ruisselé jusqu'à ce barrage mais ce n'est pas le cas il n'y a pas de goutte donc du coup il ne peut pas produire il voudrait faire tomber de la flotte il ne le fera pas non plus pour une raison très simple c'est qu'il n'a qu'un seul barrage lui appartenant vraiment et il y a déjà de l'eau amoncelée devant ce barrage donc il ne va pas faire amener de l'eau en plus il voudrait maintenant construire un autre barrage ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible puisqu'il n'a pas ce qu'il faut pour ensuite bah oui il n'a pas ce qu'il faut parce qu'il a tout simplement zéro excavatrice dans ses hangars donc c'est absolument impossible pour lui de pouvoir construire un hangar donc il voudrait faire une extension de barrage alors et bien il va pouvoir la faire figurez-vous oui je suis en train de surveiller ça parce que les extensions de barrage ne coûtent pas des excavatrices comme les barrages elles coûtent des bétonnières or le seul barrage qu'il possède c'est dans les plaines et dans les plaines les extensions de barrage ne sont pas très très chères en bétonnière ça ne prend que deux bétonnières donc comme il lui en reste pile deux ici je pense que c'est exactement ce qu'il va faire on va vérifier ça tout de suite avec l'appli donc map alors si le joueur blanc veut construire une extension sachant qu'il lui reste c'est exactement ça less than two non il n'en a pas il en a deux il a deux bétonnières donc sans hésitation aucune c'est sur ce barrage évidemment qu'il construit son extension donc ça devient un barrage de niveau 2 voilà il n'y a pas d'hésitation possible il y a aussi des fois il faut l'admettre il y a aussi des fois où il n'y a pas guère d'hésitation en fait pour ce que fait l'IA parce que là vous voyez par exemple c'est une évidence absolue il n'y a même pas à se poser de questions donc on va prendre deux bétonnières ici on va prendre son ordre de construction d'élévation de barrage c'est incroyable le nombre de trucs qu'il a dans sa roue de construction c'est impressionnant il a quasiment il a tout rempli pratiquement mais ça veut dire qu'il optimise vachement bien l'air de rien il faut s'en méfier de celui-là donc il envoie deux ingénieurs pour cette construction et il prend une extension de barrage qui est ici et qu'on va venir placer là donc là ça change tout parce que ça devient un gros barrage ça devient un gros barrage et donc il pourrait là maintenant vraiment quand on voit qu'il a une centrale électrique ici il faudrait vraiment qu'il construise une conduite vraiment c'est ce qui lui permettrait de faire des choses fort intéressantes pour lui ok c'est à moi donc moi je suis un petit peu embêté parce que je n'ai plus que alors j'ai deux excavatrices et une bétonnière moi qui traîne oui oui mais du coup je suis un petit peu un petit peu coincé je me demande si je vais pas étant donné que j'ai gagné pas mal de sous je sais que ça fait un petit peu un coup un peu chiant parce que c'est un coup ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire c'est ça la question récupérer ça biguler ça bof contrat de 4 ça me fait gagner une excavatrice et 5 points de victoire remarquez c'est vous voyez ce qui est intéressant avec ce truc là c'est que si j'envoyais quelqu'un faire ça donc là ma directrice d'usine n'est plus disponible donc ça serait au coût normal c'est à dire en payant une excavatrice je peux gagner 3 crédits et accomplir un contrat de valeur 4 d'accord or si vous regardez un contrat de valeur 4 regardez celui-ci vous récupérez une excavatrice et vous gagnez 5 points de victoire ça veut dire qu'en fait vous perdez aucune excavatrice d'accord vous perdez aucune excavatrice et finalement vous gagnez 3 crédits et 4 points de victoire gratos et oui il y a peut-être des bons calculs à faire comme ça de temps en temps sinon ce que je voulais faire c'était envoyer des gars à l'atelier mais carrément sur le niveau 2 ici pour en payant 2 crédits ça reste encore un peu très correct 2 crédits donner 2 coups de roue et si je donne 2 coups de roue je récupère toutes mes bétonnières et toutes mes excavatrices et du coup j'ai toutes les cartes en main ça m'intéresse aussi ouais si je donne qu'un coup de clé si je donne un coup de clé ou alors je donne un coup de clé pour que ça ne me coûte rien du tout et donc je récupère ça et ça ce qui me permettrait ça me permettrait de construire de relancer derrière une centrale électrique et en remettant la centrale électrique je tourne la roue et je récupère mes excavatrices c'est peut-être pas mal de faire ça comme ça pour éviter de gâcher des ingénieurs et de l'argent sachant que de toute façon je vais avoir besoin qu'ici à quel endroit je vais faire ça bordel à l'idéal ça serait ici mais pour ça il faut 8 excavatrices alors je vous raconte pas le délire 8 excavatrices c'est pas si évident que ça il faudrait une extension ici aussi pour les extensions il faut des bétonnières mais parce que le problème c'est que si je fais tomber des gouttes d'eau ici je sais très bien ce qu'il va faire Fontaine là oui je sais très bien ce qu'il va faire il va immédiatement lancer un ordre de production donc je l'aurai dans l'os donc oui je le connais je le connais le lascar parce que là vous voyez ce barrage il est vide mais c'est un mauvais investissement ici en fait il faut que j'aille ailleurs absolument et mon barrage il est là donc ça veut dire qu'il y aurait une centrale électrique à construire soit ici si on connecte avec ça ou une centrale électrique à construire par là si on part par cette conduite ah non même pas non ça serait ici un endroit payant donc et là c'est une conduite qui coûte 2 coûte moins cher mais elle produit moins une conduite de 4 c'est pas évident parce qu'il me faut les 8 excavatrices c'est pas ce qu'il y a de plus facile à récupérer qu'est-ce que je fais bon je pense que je vais y aller progressivement j'ai pas envie de j'ai de l'argent certes mais il faut pas que je fasse n'importe quoi avec donc je vais mettre un ingénieur ici et sans rien payer du tout je vais faire tourner la roue de 1 et ça sera déjà pas mal parce que je vais faire ça je vais récupérer ça et je vais récupérer mes 2 petites bétonnières c'est vrai que j'ai 3 bétonnières je peux très bien décider d'attendre pour la centrale attendre attendre pour la centrale attendre pour quoi faire c'est pas évident parce que la salle des machines 5 ah mais vous voyez vous avez pas le choix c'est 1 c'est forcément une excavatrice et une bétonnière on a pas le choix on a pas le choix parce que la conduite de 4 il faut 8 excavatrices j'en ai 6 si je fais ça j'en récupère une ça fait 7 c'est pas cool je pense que je vais être obligé dans un premier temps de passer par la conduite de 2 parce que ce qu'il y a c'est que ça me fait une petite production c'est pas génial mais je pense que on va être obligé de faire comme ça quand même donc je reste sur cette action là voilà c'est pas une action bien spectaculaire mais des fois on fait pas toujours des choses spectaculaires ok je crois que j'ai oublié aussi de remettre à jour c'est très important l'eau qui s'est écoulée oui donc ici il y en a une effectivement devant le barrage de l'IA alors là par contre je me suis gouré il faudrait que je les enlève et il y en a désormais 3 sur le gros barrage qui est là-haut il y en a une devant mon barrage voilà ouais on est bon il y a juste en fait ici il n'y a plus du tout d'eau il faut que je trouve comment on fait pour les enlever si on peut si on peut j'espère qu'on peut les enlever ok allez c'est au tour de Dassler que va-t-il faire alors faire tomber de la flotte non toujours pas de barrage produire non plus c'est toujours pas possible oui il n'a qu'une centrale électrique elle est très mal placée voilà donc ça non faire tomber de l'eau non construire un barrage dans les collines il va pouvoir le faire il va pouvoir le faire et il était temps qu'il le fasse oui il était temps ouais ouais il va faire ça voilà donc je ne vais même pas chercher à réfléchir par moi-même aux différents endroits je vais laisser faire l'appli ça me permettra c'est tellement pratique donc et vous voyez que l'appli en fait s'adapte à la carte que vous avez tirée parce que vous voyez qu'ici on vous propose un barrage dans les collines donc c'est très bien fait donc joueur noir il dispose alors il a fait tourner sa roue ce qui fait qu'il a actuellement 6 excavatrices 6 ou 7 hop ah d'accord ok il va venir poser son barrage ici dans un endroit payant ok euh je me suis trompé voilà hop euh ouais je disais alors attendez on revient sur la map allez donc il veut placer ça ah il ne me propose plus le truc dans les montagnes qu'est-ce qu'il s'est passé ah merde c'est pas la même carte ah du coup je vais me fier à ce qu'il avait dit parce que là j'ai dû passer une carte voilà il avait dit ici donc c'est qu'il avait fait tous ses calculs voilà inutile de chercher à douter de ce qu'il fait il est ouais ouais il fait ce qu'il a à faire euh il sait ce qu'il a à faire donc ici on va placer ça là euh ensuite on va prendre donc alors c'est dans les montagnes euh donc dans les montagnes ça va faire 4 excavatrices donc on va utiliser celle-ci on va faire la monnaie si je peux dire 1,2,3,4,5 hop euh 4 et un 5 il va lui rester une petite excavatrice là-bas dans son hangar et ici on va en mettre 4 pour pouvoir construire dans les collines en même temps c'est pas idiot de venir se mettre là quand on regarde bien mais bon ça peut paraître surprenant dans le sens où il n'a pas de centrale électrique on tourne la roue ici il va envoyer deux ingénieurs pour pouvoir faire cette construction voilà il est un peu à la traîne je trouve qu'il est un peu à la traîne il fait un peu n'importe quoi il va venir le poser là et il va perdre 3 points de victoire il va tomber à 7 voilà oui pourquoi c'est logique ? parce qu'il a une conduite noire d'accord ? donc il ne manquerait plus qu'il vienne construire maintenant ici en payant toujours mais il aura enfin son système et si vous regardez bien son barrage payant est devant le barrage neutre ce qui veut dire qu'il est plutôt pas mal placé en fait parce que lui ça veut dire que c'est lui qui est devant comme la conduite lui appartient pour lui c'est parfait il n'a plus qu'à construire une centrale électrique ici et il aura enfin son système parfaitement autonome et parfaitement fonctionnel donc c'est plutôt intéressant pour lui c'est plutôt intéressant donc comme j'ai dû appuyer sans m'en rendre compte je ne sais pas comment faire du coup ah oui je suis revenu au d'accord drafted card je suis revenu au 1 je ne sais pas trop ce que j'ai fait je pense qu'il vaut mieux que je pioche une nouvelle carte ouais une nouvelle carte d'IA pour Joseph Fontaine parce que là j'ai brouillé un peu les pistes j'ai appuyé sur un mauvais bouton il faut faire attention c'est pour ça que ce serait mieux que ce soit une application donc on va s'occuper du cas de Fontaine alors Fontaine est-ce qu'il peut produire ? réponse non il ne peut pas produire j'allais dire oui parce que je voyais une goutte au dessus de son barrage ici et je voyais une centrale mais il n'y a pas de conduite ici donc ici il n'y a pas d'eau donc il ne peut pas conduire il ne peut pas produire donc il ne peut pas produire faire tomber de l'eau prévoir une goutte d'eau ça il peut le faire il va le faire il va envoyer un ingénieur ici dans la salle du contrôle de l'eau par contre il ne va pas faire tomber je ne pense pas qu'il fasse tomber deux gouttes il va en faire prévoir qu'une seule pourquoi ? ah quoi que non il est tout en dessous maintenant ah ouais non il ne va pas le faire il ne va pas le faire parce que ah la vache j'avais pas vu mais il a le barrage neutre qui est là il n'est pas très bien placé en fait il y a le barrage neutre qui est là il y a le barrage noir qui vient de s'installer ici il y a un double barrage neutre qui est là et lui il est seulement là tout au fond comme il n'y a ni eau ici ni eau ici il ne va absolument pas placer un ingénieur ici parce que ce n'est pas du tout intéressant pour lui tout ce qu'il risquerait de faire c'est d'alimenter les bassins adverses les barrages adverses en eau et ça il ne tient absolument pas à le faire donc il ne le fait pas action suivante il souhaiterait construire un barrage est-ce qu'il en a les moyens ? oula non regardez ces hangars ils sont absolument vides tout est dans la route construction donc que ce soit ça ou l'élévation il ne peut rien faire par contre il peut non il ne peut pas non plus faire cette action de travaux externalisés parce qu'un travail externalisé demande de défausser des bétonnières et des excavatrices il n'en a pas une seule dans ses hangars donc il va prendre l'action du dessous qui consistera à donner un coup de clé à molette ça va lui prendre un ingénieur qu'il va venir placer ici à l'atelier en dessous de moi et il va donner simplement un coup de roue c'est pas suffisant pour commencer à récupérer ses machines donc il devra encore patienter parce que pour l'instant voilà ce n'est pas ce n'est pas suffisant pour lui donc il n'a pas fait grand chose sur ce tour en réalité voilà moi j'ai oublié de renseigner une chose sur la map que je vais faire tout de suite c'est que le noir ici a construit là un barrage noir voilà c'est important de le préciser bien entendu et j'ai réussi à enlever les gouttes qui étaient placées là et que j'avais mises par erreur il suffit en fait de cliquer dessus jusqu'à ce qu'on arrive à 4 et quand on reclique encore une fois ça fait disparaître tous les nombres voilà donc c'est comme ça qu'il faut faire ok et ça va être maintenant à moi de jouer alors moi je suis allé récupérer ici enfin j'ai donné en fait un coup de clé simplement un coup de clé ça ne m'a coûté rien du tout pour pouvoir récupérer mes petites bétonnières maintenant j'ai presque une hésitation sur ce que je veux faire de mes bétonnières hum ouais c'est pas évident est-ce que je construis une centrale je peux le faire ou est-ce que ce qui m'ennuie c'est le 8 excavatrices ça ça me prend la tête c'est compliqué pour moi de faire 8 excavatrices pour l'instant ouais c'est très compliqué et donc il va bien me falloir bien falloir que j'aille à l'heure ouais c'est chaud j'hésite en fait entre une élévation de ce barrage utiliser mes bétonnières pour une élévation de ce barrage ou mes bétonnières pour faire une centrale électrique mais je crois que je vais avoir besoin d'une centrale électrique parce que celle-ci en fait elle est un peu foutue dans le sens où il y a maintenant plein de barrages pour arriver jusqu'ici et en plus il y a de la concurrence qui est capable d'exploiter ce secteur donc moi j'ai l'impression que ce secteur maintenant il est foutu voilà j'ai ouais ma centrale en fait elle est très mal placée ici donc il faut que j'en construise une autre sur un système qui sera pérenne je pense évidemment à cet endroit là mais le problème c'est ça c'est la conduite de 4 moi qui me fait peur est-ce que je peux essayer de récupérer je ne sais comment deux excavatrices pourquoi pas pourquoi pas euh punaise deux excavatrices c'est raide je ne sais pas comment faire deux excavatrices non je pense que je ne vais pas je suis trop juste pour l'instant je n'ai pas récupéré encore assez de choses il faut que je fasse autrement il faut que je choque des contrats en fait c'est ça il faut que je fasse une première action de comment de de qu'il soit plus modeste ok une première action plus modeste je vais faire un barrage de deux voilà ce que je vais faire donc ce que je vais faire c'est que je vais demander à construire une centrale électrique ma deuxième centrale électrique comme c'est ma deuxième elle me coûte 3 bétonnières ça tombe bien je viens d'en récupérer 3 donc j'ai ce qu'il faut hop je place mes ingénieurs ici c'est la première fois que je construis dans ce tour et le gros avantage c'est que je ressors ça de la roue et que je récupère mes 4 petites excavatrices ça c'est bien joué ensuite je prends une centrale électrique ce qui veut dire également que maintenant j'ai un bonus de plus 1 sur la prod ce qui est extrêmement intéressant et je vais aller payer je vais aller payer je vais aller payer 3 crédits pour avoir le droit d'installer ma centrale électrique ici donc là c'est pas gratuit mais après tout j'ai gagné pas mal de thunes donc les sous c'est fait pour être utilisé et je paye mes 3 crédits prochaine étape la prochaine étape alors évidemment j'ai plus mes bétonnières 2 et 2, 4 et 1, 5 il me faudrait au moins une prod à 6 6 et 4, 10 même 6 c'est juste il faudrait 2 gouttes le souci c'est que ça va pas être simple de récupérer le ouais construire une extension de barrage ne va vraiment pas être facile il faudrait ou alors il faudrait atteindre 9 mais le souci que j'ai c'est là quoi ou alors j'aurais dû faire mon installation électrique ici et utiliser les 3 gouttes qui sont là mais le problème c'est que dans une conduite de 1 je vais vous dire un truc bah vous produisez que dalle c'est clair c'est clair ça produit que dalle donc c'est vraiment pas intéressant ouais je sais pas trop comment je vais faire en fait surtout que mes bétonnières viennent de repartir et c'est ça qui est nécessaire pour faire les élevations donc je suis mal ok bon on va revenir à Dassler je viens d'ajouter bien sûr ici le la centrale électrique que je viens de construire Dassler que vas-tu faire mon ami Dassler alors produire c'est toujours pas possible faire tomber de l'eau oui il va le faire il va le faire il va mettre juste ce qu'il faut une goutte pas plus il veut pas en faire profiter qui que ce soit d'autre donc il va prendre un ingénieur qu'il va placer dans la salle du contrôle de l'eau ici et en fait il va juste se contenter non pas d'en placer deux mais d'en placer une qu'il va mettre ici pourquoi parce qu'il sait que dans une phase de ruissellement dans l'état actuel des choses ce qu'il voit c'est que cette eau ici va passer par ce barrage parce qu'il est trop plein et va s'écouler ici et venir sur son barrage à lui donc c'est intéressant pour lui de mettre une goutte ici et il le fait de manière fort maligne ensuite il voudrait bien construire une élévation de barrage puis une conduite alors malheureusement pour lui l'élévation de barrage ça va pas être possible au minimum ainsi dans les plaines non il n'a pas de non non il n'a pas de barrage dans les plaines il a un barrage dans la colline dans les collines et dans les collines une extension de barrage coûte trois bétonnières donc il ne peut pas il ne peut pas le faire il n'en a que deux ok donc ça c'est pas possible ok donc une conduite bah le problème c'est que s'il fait ça il va repartir encore sur une conduite pourrie parce que il a deux excavatrices donc potentiellement il peut faire une conduite mais ça va être complètement nul donc il va la faire quand même mais ça va pas pas être terrible donc joueur noir il veut faire une conduite et il dispose actuellement de deux excavatrices pas plus donc en fait voilà il peut fabriquer là et c'est tout ce qu'il peut faire hop donc il va se positionner ici il construit pour l'instant des trucs un peu bizarres mais bon pourquoi pas après tout alors il a ce qu'il faut ici il avait récupéré son ordre de construction de conduite voilà ça lui coûte deux excavatrices il fait tourner sa roue huit hop il prend deux ingénieurs pour cette action de construction et le petit saligo il a ici le premier c'est le premier à avoir un bonus et il vient le placer là qui est le seul endroit en fait restant sur le plateau où il y a une conduite de 1 donc c'est le seul moyen pour lui il peut pas il peut en poser dans aucun autre endroit en fait il y a aucun autre endroit qui pourra qui pourra convenir voilà voilà pour Dassler que va faire Joseph Fontaine Joseph Fontaine il veut produire bah oui tu penses mais non il ne peut point pas d'eau pas d'eau sur aucun des barrages connectés qu'il peut avoir donc impossible de faire quoi que ce soit prendre les contrats ça par contre il peut le faire il m'énerve quand il fait ça bureau des contrats ici c'est des contrats verts qu'il enlève ok travers hop il va c'est le premier à marquer des points hop deux points enfin deux en production électrique puis on va remplacer les contravers hop voilà ça marche ensuite il voudrait poser un barrage alors il est dans la même situation que précédemment c'est à dire que il a vraiment que dalle il n'a plus rien du tout tout est dans la roue en fait il n'est pas loin de récupérer mais c'est pas encore ça donc il ne peut pas construire de barrage donc il va aller en fait au bureau des brevets et si il y a en tout cas un brevet qui lui permet de prendre un barrage voilà un ajout barrage et il y en a un il y a un brevet qui permet de faire ça il est ici c'est un brevet qui concerne les barrages donc il va mettre un ingénieur seulement et non pas deux ici et il va payer pas cher je crois ouais il ne paye que deux points de victoire donc il tombe à 15 et il prend cette tuile une tuile supplémentaire pour construire des barrages très bien voilà et il a terminé son tour et maintenant c'est à moi alors moi je suis pris dans un espèce de dilemme qui est comment faire pour récupérer des machines comment faire pour récupérer des machines c'est des pétonnières particulièrement qu'il me faudrait je sais il y a l'usine de machines mais l'usine de machines c'est une catastrophe en termes de prix en termes de coût c'est du délire le prix de ces trucs là c'est du délire bah oui ça coûte vraiment ça coûte vraiment la peau des fesses c'est horrible horrible je suis assez embêté tant pis en attendant pour être sûr que personne ne me le fauche je vais construire mon je vais construire ça je vais construire ma ma petite conduite alors c'est pas une grosse conduite c'est une conduite de deux mais enfin bon c'est déjà ça c'est mieux que rien donc une conduite de deux ça demande quatre excavatrices vous voyez comme c'est comme c'est cher et ouais ça coûte cher de construire de construire des conduites c'est vraiment pas donné ça me demande beaucoup de machines hop on tourne et je récupère ça ainsi qu'une bétonnière il m'en faudrait deux autres de bétonnière pour bien faire donc il faut que je mette par contre ici deux ingénieurs pour la construction voilà et là je prends une conduite en fait c'est la première conduite que je pose puisque je m'étais fait griller ici et là je la pose là ce qui fait que j'ai un système complet ça veut même dire qu'autour d'après je peux produire si je le souhaite mais ce qui me saoule c'est que j'ai qu'une goutte quoi donc c'est c'est vraiment pas intéressant je veux dire mais clairement quoi il faudrait que je trouve un moyen de scorer davantage parce que là on ne peut pas faire grand chose avec ça moi ou alors je fais mon tout petit contrat que j'ai ici qui me permet de mettre un coup de clé à molette ça pourrait m'arranger de mettre un coup de clé à molette et vous voyez par exemple j'aurais adoré avoir celui là bah oui parce que là j'en construis des machines il faudrait que j'arrive à 6 le problème c'est que si je fais passer une goutte je gagne 2 si je fais l'ordre de construction plus 2 enfin de production électrique plus 2 ça me fait avec une goutte ça me fait 4 et j'ai plus 1 avec ma production ici ça fait 5 je ne suis pas loin c'est ça qui est horrible je ne suis pas loin mais je n'y suis pas pour autant donc ouais c'est moche c'est moche ça c'est moche il me manque mes petites bétonnières ou alors il faut à tout prix que j'essaye de récupérer mes bétonnières donc 1 2 3 si je donne 3 coups de clé à molette c'est même pas suffisant en fait pour ouais c'est même pas suffisant pour récupérer mes bétonnières elles sont à 4 de distance donc c'est rude c'est rude ouais c'est très très rude c'est quand même pénible c'est quand même pénible je ne sais pas comment faire produire avec une goutte c'est c'est nul c'est vraiment nul ou alors j'ai peut-être une idée je vais peut-être faire ça après on revient à Dastler Dastler veut produire il est où Dastler ? ah non il ne peut pas il ne peut rien produire du tout Dastler non donc du coup il va prendre des contrats rouges voilà il vire les contrats rouges avec un ingénieur donc ici dans la zone des contrats il prend les deux rouges et il les vire hop ça va lui permettre d'avancer de deux en production électrique voilà donc il me passe tous les deux devant on rétablit les contrats rouges voilà après ça il souhaiterait construire une centrale électrique électrique il ne peut pas le faire il ne peut pas le faire car il a deux bétonnières actuellement il a une centrale sur le board donc ça veut dire que ça lui coûte trois bétonnières pour sortir la deuxième et il n'a que trois bétonnières pardon il n'a que deux bétonnières dans ses hangars donc il ne peut pas le faire du coup il se dit bah comme ça ne tienne je vais aller construire des bétonnières donc il va dépenser un ingénieur perdre trois points de victoire et construire une bétonnière donc un ingénieur ici qu'il va envoyer donc dans l'usine de machine ok il va prendre une petite bétonnière il renforce son stock de bétonnières ce qui est plutôt pas mal pour lui par contre ça lui coûte la bagatelle de trois points de victoire donc ici il tombe à quatre ok voilà il se renforce on va passer à Joseph Fontaine Joseph Fontaine qui aimerait bien produire lui aussi il ne peut pas il n'a absolument accès à rien du tout pour produire aucune production il voudrait poser une centrale électrique il ne peut pas il n'a toujours pas il n'a toujours pas de c'est fou ça il n'a toujours pas de comment de rien en fait son hangar est toujours vide donc il ne peut rien construire du tout prendre dans le bureau des brevets un brevet avec une centrale électrique alors il ne va pas prendre avec une centrale électrique mais il va prendre un équivalent en fait ça va lui coûter deux points de victoire il va prendre un de ses ingénieurs il va venir ici et en fait il va prendre celui-ci pourquoi ? parce que c'est un point d'interrogation donc avec cette tuile-là on peut faire n'importe quel ordre de construction en fait voilà et ça ça lui coûte deux points de victoire donc il recule ici à 13 et il a récupéré ça voilà ok 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 j'ai pas oublié de mettre une construction vérifier noire non 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 c'est bon non non en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas construit c'est pour ça ça me fait bizarre mais ça fait un petit moment qu'on n'a rien construit du tout ok donc moi en fait ce que je vais faire je pense que je vais essayer de faire un espèce de coup ouais un coup à la con un peu en fait yop je crois que ça j'ai le droit en fait de prendre un contrat qui est moins élevé que 4 il me semble c'est 4 mais c'est 4 maximum je crois ouais c'est à vérifier quand même je vais vérifier je voudrais vraiment pas faire une bêtise voilà je pense pas avoir fait d'entorse aux règles depuis le début de cette partie si on pouvait continuer ça serait pas plus mal remplissez un contrat face visible présent dans votre réserve personnelle nécessitant 4 unités d'énergie ou moins ah c'est dans la réserve personnelle j'avais pas compris ça donc ça veut dire que je peux faire celui-là par exemple ouais mais ouais d'accord ouais c'est moins intéressant d'un coup c'est moins intéressant mais en même temps ça me fait un coup de clé et ensuite le problème c'est que l'autre saligo il s'est mis là-bas est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me le gauler après c'est ça la question tant pis ça va me coûter un peu cher cette histoire mais franchement j'estime que j'ai pas vraiment le choix donc je vais mettre 2 ingénieurs ici ouais c'est un peu c'est très onéreux ce que je vais faire ça va me coûter 5 pièces c'est énorme 5 pièces c'est carrément tout ce pécule 1, 2, 3, 4, 5 tout ce pécule qui part en fumée et je donne 3 tours de clé 1, 2, 3 et en fait ce que je veux faire après c'est utiliser la capacité spéciale de ma directrice d'usine d'accord Leslie Spencer pour aller mettre j'en ai une qui traîne d'excavatrice aller prendre une excavatrice et au lieu de la défausser la mettre dans la roue et pouvoir accomplir un contrat de niveau 4 tout en regagnant des crédits donc j'accomplis ce contrat d'accord ce qui fait que je gagne 2 crédits ça c'est plutôt pas mal ce qui fait que je récupère en fait tous les crédits que j'ai dépensés pour faire avancer la roue et j'avance la roue de 1 ce qui veut dire qu'ici j'avance encore cette roue et je récupère les 3 bétonnières et le tour d'après je peux poser mon extension de barrage ici j'ai l'intention d'avoir un ingénieur pour faire écouler une goutte d'eau là et après je lance un ordre de production avec 2 gouttes est-ce que je peux tout faire ? attendez 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 parce que c'est compliqué quand même j'ai pas tant d'ingénieur que ça c'est chaud pour la fâche 2 ingénieurs pour aller faire les travaux externalisés 2 ingénieurs pour construire l'extension de barrage 1 ingénieur pour faire tomber de l'eau et merde il faut 2 ingénieurs pour faire de la... c'est pas vrai il faut 2 ingénieurs pour... je vais manquer d'ingénieur ouais j'ai été un peu gourmand en ingénieur sur ce coup là c'est pas cool je suis mal ouais c'est le pauvre choix que j'ai fait c'est cette centrale électrique qui est venue se mettre ici j'ai voulu exploiter en fait le barrage neutre double et finalement c'était une mauvaise idée parce que vous voyez j'ai perdu du temps à mettre mes bétonnières ici j'ai eu du mal à les récupérer et bilan des courses aujourd'hui je suis en train de courir après le temps pour réussir à récupérer ça et voilà et ça va pas du tout en fait ah il manque pas grand chose ouais ouais il manque pas grand chose il manque un ingénieur il manque un ingénieur au total c'est fou ça quand même c'est dingue ça quand même deux ingénieurs là-bas là il en faut deux aussi ouais j'arrive pas à être gagnant dans cette histoire ah ça m'énerve allez c'est le tour de l'allemand l'allemand qui ne peut toujours pas produire donc l'IA se débrouille pas très très bien non plus je suis pas le seul à en baver ce qui est plutôt une bonne nouvelle des gouttes d'eau il va pas en mettre puisqu'il a déjà programmé son coup tout à l'heure pour faire tomber une goutte dans un barrage donc il va pas faire ça ensuite il souhaiterait construire une conduite d'une valeur de 3 ou plus ce qui est absolument impossible puisque toutes ses excavatrices sont dans la roue de construction donc il ne peut pas le faire faire une extension de barrage je pense qu'il peut le faire parce qu'il est dans les collines et que dans les collines une extension de barrage coûte 3 bétonnières et il a précisément 3 bétonnières actuellement en jeu donc je pense que voilà il n'y a même pas trop de questions à se poser il va venir poser là-bas sa bétonnière donc si je reviens euh sa bétonnière pardon donc là c'est bien le joueur noir qui joue il veut faire une extension de barrage et il possède très exactement 3 bétonnières hop voilà tac et donc forcément il vient placer ici voilà en extension euh ça son deuxième il vient prolonger son barrage c'est-à-dire qu'il fait exactement ce que je souhaite faire ouais euh c'est l'action que je veux faire c'est l'action que je veux faire bon ok donc il va envoyer 2 ingénieurs là-bas en construction ok il lui reste 2 ingénieurs disponibles il va prendre une action d'élévation de barrage ici ça va lui coûter ses 3 bétonnières on va tourner sa roue on va prendre une extension de barrage voilà et il va venir la poser ici il commence à avoir un beau barrage ici ce qui est dommage c'est qu'il n'a pas encore finalisé son truc avec une centrale électrique ouais c'est vrai que pour l'instant euh voilà son système n'est pas super super viable mais il risque de de faire très mal notamment sur la manche 3 je pense parce qu'il va bien finir par la construire cette année centrale électrique et là ça va ça va faire mal je pense ça va faire très très mal ok au tour de Fontaine le français Joseph Fontaine voudrait faire tomber une goutte euh non il peut pas le faire il peut pas le faire parce que certes son barrage ici pourrait recevoir une goutte en plus mais faire tomber une goutte maintenant ça veut dire en fait que ça tomberait dans le barrage du noir et ça il n'y tient absolument pas euh il va sans dire également bien sûr que produire il ne peut pas le faire pour l'instant il n'a pas ce qu'il faut donc il voudrait faire une extension de barrage impossible il voudrait faire un barrage impossible il n'a aucune machine disponible donc le travaux le travail externalisé il ne peut pas le faire non plus donc il va faire finalement la seule chose censée qu'il lui reste à faire c'est à dire donner un tour de clé pour commencer à récupérer du matos parce qu'effectivement du matos il n'en a plus donc il va prendre ici un de ses ingénieurs qu'il va poser là et il va simplement donner un petit tour de clé et ce petit tour de clé magique est déjà fort intéressant pour lui parce que ça va commencer à être le retour de ses machines il y a deux bétonnières qui reviennent dans sa main voilà dans ses hangars donc ça pour lui c'est une très très bonne nouvelle oui il va commencer à reprendre des machines le coup d'après il va récupérer trois excavatrices et petit à petit comme ça il va récupérer ses bâtiments et forcément ça va aller beaucoup mieux pour lui voilà à moi donc moi maintenant je suis dégoûté il n'y a pas d'autre mot je suis dégoûté je me demande si je ne vais quand même pas lancer un ordre de prod parce que sinon ça va me saouler quitte à refaire tomber une goutte d'eau après je ne sais pas parce que si je fais mon élévation maintenant ça ne sert à rien puisque je n'arriverai pas attendez j'ai une bétonnière ça m'énerve j'ai une bétonnière non c'est pas bon il y a un coup de clé à donner ici et je ne peux pas tout faire en plus il m'a pris la place ici ce qui fait que c'est très compliqué pour moi maintenant je ne peux pas je ne peux pas donc tant pis je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire c'est à dire que l'élévation de barrage pour l'instant je peux faire une croix dessus je peux faire une croix dessus donc ce n'est pas comme ça que je vais obtenir mon truc je vais l'obtenir mais après vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si là je produis de l'eau je vais quand même réussir à faire ce contrat donc je vais donner un coup de clé et récupérer mes bétonnières et puis tant pis quoi je veux dire l'eau du barrage je le récupérerai comment l'extension de barrage je la ferai mais après ce qui veut dire que je vais être obligé de me contenter finalement d'une production d'eau qui va être assez faible mais je n'ai pas vraiment le choix pas vraiment le choix voilà donc je place du coup deux ingénieurs dans la salle des turbines ici et je fais tourner ça à plein régime c'est à dire plus deux plus un ça fait plus trois plus trois plus deux ça fait cinq donc cette goutte ici si on suit le sens de la flèche elle part de ce barrage elle passe dans cette conduite et elle monte en fait ici elle suit ce chemin là où là elle va être traitée par ma centrale électrique d'accord donc j'ai bien dit au total deux plus un plus deux ça fait donc cinq en production électrique donc ici un deux trois quatre cinq je leur passe tous devant ce qui n'est pas suffisant je vous rappelle que pour scorer on est censé aller jusque là-bas et je remplis ce contrat puisque j'ai produit cinq je peux remplir ce contrat là contrat blanc c'était mon contrat initial en fait qui me fait gagner deux malheureux crédits mais bon je m'étais un peu dépouillé en crédit donc c'est pas forcément une mauvaise chose deux crédits et je gagne également un tour de clé le fameux tour de clé qui est assez pratique puisque je vais récupérer du coup trois bétonnières et donc j'ai quatre bétonnières disponibles désormais voilà une action de production donc l'eau qui a été traitée ici elle va s'écouler une fois qu'elle est traitée par les usines par ma centrale électrique elle va descendre dans le bassin elle va suivre ici elle arrive là elle a ici c'est un barrage de trois donc la quatre elle est en trop elle passe par dessus et elle disparaît aucun barrage pardon aucun barrage ne capte cette goutte d'eau supplémentaire ok ça sera tout pour moi je suis un peu dépité quand même je suis un peu dépité de ne pas avoir réussi bah oui j'aurais aimé faire passer deux gouttes d'eau là dedans et faire une grosse prod électrique d'un coup là un truc chouette quoi et malheureusement malheureusement ce n'est pas le cas malheureusement ce n'est pas le cas mais bon c'est un jeu c'est pas facile bon il faut faire ce qu'il faut ce que je sais c'est que j'ai en bâtiment privé le réseau de relais d'énergie donc je peux ici faire un boost de plus 4 et monter à 9 le problème neuf c'est que je ne suis toujours pas dans le bon cadran ici donc pour obtenir des points de victoire ça ne va pas être simple on ne peut pas en perdre avec le moins 4 qui est ici c'est juste qu'en fait que si par exemple vous avez 3 extensions de barrage et que vous devriez marquer 12 points si vous êtes arrivé en production électrique au secteur d'avant vous perdez moins 4 ici donc vous gagnez quand même des points si vous n'avez fait qu'une élévation de barrage bah là vous ne gagnez rien c'est 4-4-0 voilà mais on ne perd pas de points en tout cas ça c'est sûr mais bon ouais j'aurais bien aimé monter un peu plus un peu plus haut de toute façon c'est quasiment évident que je vais utiliser un ingénieur ici ça me paraît à peu près clair mais je suis quand même un peu dégué je suis quand même un peu dégoûté parce que ouais je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais c'est comme ça ma pauvre lucette voyons un peu ce que Dassler va faire pendant ce temps là alors produire c'est toujours niette et oui pas de production possible pour Dassler prendre des contrats jaunes ça il sait très bien le faire et il ne s'en prie pas il lui reste un deux ingénieurs donc il en place un il en place un il en place un ici dans le bureau des contrats voilà et il vire les contrats jaunes cela lui permet de produire deux en énergie il monte à quatre donc il me rejoint voilà et on va remplacer les contrats jaunes qui sont ici ensuite il voudrait fabriquer alors lui c'est pareil il est dans la même situation que Fontaine tout à l'heure c'est à dire qu'il n'a plus rien dans ses hangars donc c'est même pas la peine de regarder les ordres de construction que ce soit ici la centrale électrique ou l'extension de barrage il ne peut faire ni l'un ni l'autre il va donc du coup aller là il va perdre trois points de victoire pour produire une bétonnière et il va également l'air de rien utiliser son tout dernier ingénieur en allant dans l'usine de machine ici produire une bétonnière il va placer donc là-bas produire une bétonnière et ça lui coûte cette histoire trois points de victoire vous voyez qu'il tombe à un alors la règle nous dit que l'IA à force de construire des choses comme ça et en baissant en point de victoire peut descendre en dessous de zéro ça c'est pas c'est pas un souci on peut totalement faire ça avec l'IA comme il n'a plus d'ingénieur lui c'est terminé on n'entendra plus parler de lui en revanche l'IA ici Joseph Fontaine a plus d'ingénieurs que moi un de plus donc voilà ouais ouais j'ai utilisé des actions qui m'ont bouffé pas mal d'ingénieurs bon c'est comme ça justement Fontaine le français alors production impossible à ce stade à faire descendre une goutte d'eau et bien si mais bien sûr que si suis-je bête je crois qu'il pouvait le faire le tour d'avant aussi bon c'est pas très grave parce qu'en fait ça aura rien changé j'avais pas fait gaffe mais bien sûr il passe pas par ce chemin là pour son barrage il passe sur le côté il est sain et sauf lui ici bien joué donc ça veut dire que il y a ce qu'il lui faudrait lui ici c'est une conduite qu'est-ce qu'il fout pourquoi il fabrique pas de conduite il est débile ou quoi ? ouais franchement il ferait une conduite ici il aurait un super système qui passe sur le côté comme ça wow donc là il va effectivement mettre un ingénieur au niveau du contrôle de l'eau ici pour prendre une goutte qui va carrément s'écouler tout le long ici qui va suivre toutes les rivières tous les bassins qui va passer ici et qui va se retrouver prisonnière de son barrage double étage donc là il a vraiment optimisé son barrage maintenant en fait il devrait normalement faire cette action qui lui permettrait enfin d'avoir son système le problème c'est qu'il n'a aucune excavatrice dans le hangar et que les conduites coûtent des excavatrices donc il ne peut absolument pas les utiliser elles sont toutes là en paquet dans la roue de construction et il ne peut pas s'en servir une centrale électrique il ne va pas pouvoir la faire non plus car il a deux bétonnières actuellement il a placé déjà deux centrales électriques ce qui fait que la troisième centrale électrique coûte quatre bétonnières donc ça coûte assez cher il ne peut pas le faire donc il voudrait aller ici avec deux bétonnières autant dire que il ne peut pas si, il peut il peut l'ordre de préférence c'est 3, 2, 1 ok 3, 2, 1 mais de toute façon il n'a qu'une tuile possible mais en fait il est un peu suicidaire très honnêtement oui il est un peu suicidaire parce qu'en fait il y a effectivement ce travail externalisé dans lequel on peut défausser deux bétonnières pour obtenir ça mais c'est ouais c'est chaud c'est très 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 chaud il lui faut deux deux bonshommes pour faire ça deux ingénieurs sur cette action hop et c'est imbécile parce que là pour moi c'est une grosse connerie ce qu'il est en train de faire il détruit deux bétonnières alors qu'il n'en a que deux en fait il n'en avait que quatre au départ donc là maintenant il n'a plus que deux bétonnières je trouve que c'est un gros sacrifice moi personnellement il va gagner quatre points de victoire et il va pouvoir poser un barrage dans les plaines ok voilà ce qu'il va faire donc quatre points de victoire ça c'est bon pour lui bien sûr il passe à 17 mais je trouve que le prix à payer là est très 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 lourd très lourd euh oui alors donc joueur blanc voudrait fabriquer alors on a cette option de barrage qui est ici barrage vert ah euh ah oui mince euh il n'y a pas besoin d'excavatrice pour faire ça c'est une free construction voilà parfait hop et donc il va venir mettre ce barrage ici là voilà voilà free construction donc on prend son barrage il va avoir droit à un revenu grâce à ça et on a dit qu'il venait le poser ici en fait c'est parce qu'il a vu qu'il y avait ici une conduite et qui est reliée à une centrale électrique qui lui appartient donc en fait en posant ça ici il vient de il vient de finir un cycle de trois donc ça veut dire que là potentiellement maintenant ici il peut produire bon il n'y a pas d'eau dans ce barrage mais il peut produire ici voilà c'est pas idéal je veux dire l'idéal pour lui ça aurait été de faire une conduite ici c'était évident qu'il fallait faire une conduite ici mais en même temps c'est une conduite qui lui coûte cher parce qu'en fait s'il veut utiliser cette centrale électrique il faut forcément utiliser ça et ça c'est quand même une conduite de niveau 3 donc c'est 6 excavatrices pour la faire alors que s'il remonte par ici avec la conduite qui est là il faut qu'il fasse une centrale ici celle-ci ne lui sera utile en rien c'est balèze c'est balèze ok il lui reste deux ingénieurs et c'est à moi alors moi je suis un petit peu embêté on ne le cache pas un petit peu embêté je le fais quand même pas bah de toute façon en fait je n'ai pas 36 solutions soit je paye ça ça m'emmerde deux ingénieurs là-bas et trois crédits pour faire tomber une goutte d'eau ici et ma double action c'est de refaire une action de salle des turbines mais je fais passer qu'une goutte ici et donc je gagne il n'y a pas de bonus sur celui-là donc ça me fait seulement trois en énergie voilà il vaut mieux mettre un crédit ici et puis gagner quatre en énergie franchement il n'y a même pas de question à se poser mais je pense que là c'est même pas ça que je vais faire dans un premier temps ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais mettre trois ingénieurs ici voilà je vais mettre trois ingénieurs ici et je vais faire une construction la construction d'une élévation de barrage avec donc c'est une élévation qui est faite dans les collines donc ça me coûte trois bétonnières donc je vais mettre trois bétonnières ici je tourne la roue je récupère ça et mes quatre excavatrices ce qui fait que j'ai mes six excavatrices c'est une bonne nouvelle je prends une extension de barrage que je viens poser là voilà là on va pouvoir à l'air de rien commencer à parler business par contre vous voyez je me suis mal démerdé dans le sens où j'ai toujours pas ici de bonus ouais j'ai toujours pas de bonus moi ici c'est pas cool mais c'est pas évident c'est pas évident en réalité ok bon j'ai un barrage double avec une conduite qui m'appartient qui est reliée à une centrale qui m'appartient j'ai un petit système là-bas qui fonctionne pas trop trop mal il me reste qu'un ingénieur donc je vais pas pouvoir faire grand chose ok la manche se termine et ça sera également la fin de ce premier épisode puisque comme il y a quatre manches ouais comme il y a quatre manches dans ce jeu je vais je vais faire je vais couper la vidéo là on va faire ça en deux épisodes parce que ça va être sinon un petit peu long donc ici je vais renseigner ce que je viens de faire joueur humain vient de construire ici un deuxième niveau sur ce barrage voilà et là je l'ai pas indiqué mais j'ai exploité cette flotte tout à l'heure donc je l'enlève ici lui il avait ajouté une eau il faut que je tienne absolument ça en compte là-haut dans les alpages oh il y avait deux eaux ici il n'y en a plus j'ai peur qu'on puisse en mettre une infinité non voilà un un et un voilà je pense qu'il n'y a plus ouais c'est bon pour l'eau on est bon ok c'est bon tout est à jour donc on va en venir à alors Dessler il n'a plus d'ingénieur donc on passe directement à Fontaine Joseph Fontaine qui a deux ingénieurs à mon avis il va terminer lui aussi alors production il ne peut toujours pas faire tomber de l'eau enfin prévoir de l'eau qui s'écoule on sait que son barrage blanc sur le côté est plein comme un oeuf et celui-ci il ne peut pas le faire parce que même s'il prévoit deux gouttes qui tombent tout va être bloqué dans les barrages qui sont ici en amont et donc du coup il n'aura rien du tout à l'arrivée donc il ne va pas aller mettre un ingénieur ici il voudrait construire un barrage il ne peut pas il n'a pas le moindre truc il ne peut pas non plus il n'a rien en fait voilà tout ici a été enlevé donc il ne peut rien construire il va envoyer un ingénieur il va lui en rester un en fait c'est lui qui va clôturer le tour dans l'atelier donner simplement un coup de clé à molette ici il récupère cette tuile de construction et trois excavatrices voilà les machines qui reviennent ok bon moi je n'ai pas produit grand chose mais je voudrais si je pouvais au moins être devant sur la production électrique être sûr d'être devant ce serait pas mal parce que je vais gagner des sous et puis je sais que je vais gagner des points de victoire en étant devant malheureusement je n'arriverais pas à atteindre si j'avais été dans le bon cercle là-bas si je passais le 12 en production j'aurais eu le 4 points de victoire pour l'élévation que j'ai construite mais malheureusement je ne vais pas réussir à l'atteindre hélas donc avec mon petit ingénieur restant je pense que ça vaut le coup de faire ça je viens dans mon bâtiment privé ici je paye un crédit et je gagne 4 en production électrique 1, 2, 3, 4 ça me fait monter à 9 en production électrique j'étais pas très loin du 12 je pense que c'est vraiment le fait d'avoir eu une malheureuse goutte d'eau qui est tombée ici c'est ça qui m'a limité en fait fortement dans ma production bon bah c'est tout c'est comme ça c'est comme ça pas faire autrement ok donc pour moi c'est terminé et voilà chose amusante c'est l'IA tout seul comme un grand Joseph Fontaine à qui il reste un malheureux ingénieur qui se trouve ici qui va terminer le bal alors production toujours pas faire tomber de l'eau tout de suite non on a dit que ça ne marcherait pas dans ses barrages il voudrait construire un barrage dans les collines écoutez c'est possible c'est possible il a 3 excavatrices donc il peut le faire puisque ah non il peut pas pardon non non il peut pas dans les collines il peut pas impossible impossible bah dans les collines il peut pas pour la simple et bonne raison que dans les collines vous pouvez le voir ici construire un barrage ça coûte 4 excavatrices dans les collines et il en a actuellement 3 donc il ne peut pas le faire la centrale électrique il ne peut pas la construire non plus parce que il faudrait plein de bétonnières et il en a 0 dans son hangar bref il va envoyer son dernier ingénieur pour perdre 2 points de victoire et donner 2 tours de clé donc son tout dernier ingénieur ici vient faire une action d'atelier qui lui fait perdre 2 points de victoire donc il recule ici à 15 et il donne 2 tours de clé son premier tour de clé lui redonne 2 autres excavatrices donc ça c'est intéressant il a récupéré en fait ces 5 excavatrices et le deuxième lui fait récupérer ça et récupérer ces 2 bétonnières mais il est un peu dans la merde Joseph Fontaine il a un peu déconné il a été un peu gourmand sur certaines choses et il a tout faux parce que en réalité des 6 excavatrices qu'on a en début de partie il ne lui en reste que 5 et des 4 bétonnières qu'on a en début de partie il ne lui en reste que 2 donc lui il a joué à fond les travaux externalisés mais c'est extrêmement un jeu extrêmement dangereux puisqu'il est en train de s'appauvrir d'appauvrir sa quantité de machines alors je sais que l'IA a des moyens des fois via certaines actions de produire des machines de manière assez préférentielle on va dire mais je trouve que là le jeu est un petit peu dangereux quand même voilà tout le monde a joué tout le monde a fini on va donc clôturer en fait cette deuxième manche la première étape donc de cette fin de manche c'est l'écoulement de l'eau donc on a une goutte qui va couler ici qui va descendre tout le long de la rivière elle arrive ici au niveau du barrage double mais le barrage double ne permet pas de garder trois unités d'eau donc celle-ci va continuer à descendre et elle va disparaître totalement pour filer dans des fleuves qui vont rejoindre la mer ensuite ici il y a une goutte qui tombe elle ne peut pas être retenue ici donc elle va s'écouler le long du canal qui se trouve là passer par ce bassin et hop être capté ici par notre barrage de Dessler de niveau 2 cette goutte qui est ici va descendre 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 par ses bassins et venir chez nous voilà et il n'y a pas d'autre goutte qui tombe pour l'écoulement de l'eau ensuite le décompte le premier joueur sur la piste d'énergie gagne 6 points de victoire youpi c'est moi je suis devant d'accord avec mon marqueur orange et donc on gagne 6 points ok donc je passe à 26 points de victoire le deuxième marque 2 points le deuxième en l'occurrence c'est le noir Dessler l'allemand qui gagne 2 points et qui monte à 3 ok ensuite gagner des crédits en fonction de votre position sur la piste d'énergie donc ici moi je vais gagner 4 crédits 3 4 c'est bien il y a des sous qui rentrent à nouveau c'est cool parce que ça peut quand même servir à beaucoup de choses quant à l'IA bien le noir il a atteint 3 crédits ici donc il va gagner 3 points de victoire lui il a atteint le 2 euh oui il a atteint le 2 donc il va gagner 2 points de victoire ok gagner les points de victoire de la tuile bonus de la manche en cours alors l'IA n'y a pas droit pour une raison très simple c'est que pour pouvoir commencer à scorer des points sur la tuile bonus de la manche il faut au moins avoir atteint le 6 c'est pour ça que cette euh case ici est encerclée d'un éclair blanc qui parcourt ensuite les bonus de manche c'est que si on n'a pas atteint ce stade on n'y a pas droit donc il y a une IA 2 IA qui ont des élevations ici de barrage mais en aucun cas ils ne peuvent prétendre avoir des points là dessus puisqu'ils sont restés ils ont fait une production électrique quasiment nulle sur cette manche donc ils ne gagnent rien moi j'ai fait aussi une élévation de barrage je devrais pouvoir gagner 4 points ici mais comme je suis dans la section d'avant je perds 4 points donc je gagne 0 points de victoire sur cette tuile c'est moche et cette tuile est défaussée euh voilà ce qui veut dire que pour la prochaine ce qui va rentrer en ligne de compte c'est le nombre de travaux externalisés que l'on a fait ce sera 5 points de victoire par travail externalisé le problème c'est qu'il faut aller évidemment jusqu'à la case 13 euh 18 pardon en production électrique pour pouvoir y avoir pleinement le droit sinon on est obligé d'enlever les points si on arrive dans le secteur 1 ou dans le secteur 2 et dans ce cas là c'est pas terrible euh moi j'en ai une donc peut-être que comme j'ai ma mise ici qui me permet de prendre des travaux externalisés sans sacrifier mes machines peut-être que je vais m'amuser du coup à en prendre une autre parce que je compte bien quand même pour le coup produire un petit peu plus bah oui quand même ouais c'est quand même assez intéressant je veux dire ce que je peux faire là par contre il va falloir que j'aille choper des contrats assez rapidement parce que j'ai pas de contrat si j'ai deux gouttes ici si je fais tomber une goutte dès le début de la partie je vais pouvoir faire passer deux gouttes là dedans donc ça va me faire 4 4 et 2 6 et un 7 je peux produire 7 en énergie ce qui est plutôt pas mal 7 en énergie je peux gagner j'ai un contrat à 7 mais peut-être qu'il y a mieux ici par exemple celui-ci là prévoir de l'eau qui vient récupérer une machine c'est pas mal ça c'est pas mal du tout même et oui c'est la guerre des machines j'ai du mal avec les machines ce qu'il faut c'est gagner des thunes ouais c'est dommage une deuxième extension ici et dans la phase de revenu j'ai 3 crédits supplémentaires qui tombent carrément ici de la flotte et oui mais bon encore faut-il arriver jusque là modifier l'ordre du tour en ajustant la position des marqueurs ordre du tour donc là actuellement le dernier sur le décompte énergétique c'est le décompte énergétique ou la piste des points de victoire le joueur qui a produit le moins d'énergie d'accord donc c'est lui c'est le français Joseph Fontaine qui a produit le moins d'énergie donc il devient le premier joueur le deuxième c'est Dessler et je suis toujours évidemment dernier ici c'est pénible ok bon c'est pas grave ça veut dire que j'ai bien joué et que j'étais devant donc j'ai scoré des points de victoire ce qui est plutôt une bonne nouvelle voilà remettez les marqueurs d'énergie sur 0 on récupérera les ingénieurs hors enregistrement et puis bah maintenant il faut bien sûr qu'on enlève ça cette huile donc ici au niveau du bureau des brevets on n'aura plus que des brevets de niveau 2 pour le moment voilà hop ça je crois me souvenir que c'est très très bien oui oui on en reparlera mais j'ai l'impression que si on a cette huile de fabrication de conduite si on fout 5 excavatrices dans la construction alors on a plus à compter le nombre d'excavatrices qu'on met ça permet de construire de construire n'importe quel niveau de conduite j'ai l'impression y compris une conduite de niveau 5 qui demande notamment normalement 10 excavatrices ça ça c'est énorme énormissime il va falloir que je vérifie si je me gourou pas sur la signification de cette huile c'est très important ici on a deux travaux externalisés donc qui s'en vont et à la place on va avoir celui-ci alors là ouais ce qui me gêne un peu c'est que certes c'est puissant mais la quantité de choses qu'on perd est assez monstrueuse oh la vache oh punaise et moi avec ma directrice d'usine là je fous 4 bétonnières et moi j'ai pas besoin de les défausser je les mets dans la roue et je peux construire gratos deux élévations de barrage waouh énorme énorme bon là c'est du jus si je vois pas la différence entre ça et ça j'ai l'impression que ça c'est quoi ça permet de faire un contrat de 6 bizarre allez je regarde qu'est-ce que ça fait ça c'est pas précisé travail externalisé bizarre ce truc parce que ça ça fait progresser de 6 sur la production électrique mais ça il n'y a pas de flèche donc ça fait quoi bizarre bon il faudra que je cherche ok donc voilà les nouvelles tuiles et puis la dernière étape manquante c'est de remettre tous les tous les ingénieurs dans prêt à l'emploi de les reprendre un peu partout voilà le board je vous le montre voilà à quoi ça ressemble pour le moment vous voyez les barrages qui se posent un peu partout la guerre des barrages est déclarée c'est difficile pour l'instant ce qui me sauve c'est que l'IA ça n'a pas toujours fait ça dans les parties que j'ai pu faire j'ai souvent l'IA qui arrive assez facilement à mettre en place un système de production et qui produit qui m'en met plein les dents là les hasards des placements des tirages de cartes ont fait que et ben ils ont du mal ils ont du mal parce que pour l'instant ils n'ont pas vraiment de système de prod super pérenne en fait oui pour l'instant c'est mal foutu leur truc ce qui fait qu'ils ont du mal à produire ils ont du mal à faire quelque chose qui soit efficace pourquoi ? parce que là par exemple Fontaine il faudrait qu'il ait 6 excavatrices pour venir poser ici évidemment que ça serait intéressant pour lui d'avoir une conduite ici parce que là vous imaginez un peu tout ce qu'il peut produire grâce à cette centrale et ce double barrage mais le problème c'est qu'il faut les sortir les 6 excavatrices et Fontaine il a fait un peu le con avec ses machines il en a plus que 5 des excavatrices ce qui veut dire qu'il ne peut même pas le faire ce truc de 3 il s'est un petit peu pénalisé quand même donc du coup je ne sais pas exactement comment il va comment il va s'en sortir je ne sais pas là il a un barrage mais il a du mal à cheminer l'eau jusqu'ici vous voyez c'est pas évident et il peut exploiter potentiellement cette conduite avec cette centrale électrique il faut qu'il y ait de l'eau ici mais pour l'instant il n'a pas vu une goutte d'eau parce que tout est bloqué là-bas en amont il y a des gros barrages qui sont devant ouais ouais ils sont un peu en difficulté et lui il a tout ce qu'il faut ici un double barrage etc il a même carrément une conduite mais il n'a pas la centrale électrique alors par contre lui il est dangereux je pense qu'il peut très facilement sur la manche qui vient construire une centrale ici et il aura un système parfaitement efficient ici et dans ce cas-là il va faire mal oui dans ce cas-là il va faire mal ok ok c'est chaud très très chaud voilà c'était Trigan donc pour ce premier épisode de cette partie de barrage avec l'extension project Leafwater et je vous retrouve bientôt pour la suite où on jouera tout simplement les manches 3 et 4 dans une partie qui sera du coup je pense plus accélérée puisque j'ai quand même expliqué un certain nombre de choses au début de cet épisode alors que la prochaine fois on attaquera directement la manche 3 sans plus de transition que ça et ça ira donc plus vite voilà je vous dis à très bientôt ciao c'est parti